Bonjour, bonjour. Cool. Bonjour, bonjour. Ah, c'est mieux. J'espère que vous êtes en forme, même si on commence dès le matin. Et puis, on a envie de vous dire bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à notre université, à cette université. On va parler de DDD. Et on va surtout prendre possession du DDD. Parce que souvent, on verra après, il y a quelques préjugés, quelques avis divers et variés. Donc, l'idée, c'est de casser un petit peu quelques préjugés aujourd'hui. Mais avant ça, on va faire un petit sondage à main levée. Exactement. Alors, qui connaît DDD ? Oh, il y a du monde. Qui a essayé de l'appliquer ? Gardez les mains levées. Et baissez les mains si vous n'avez pas essayé de l'appliquer. Ok, il y a encore du monde. Cool. Et qui arrive à le pratiquer au quotidien ? Ah. C'est pas grave pour les autres. Réellement, vous êtes au bon endroit parce qu'on va voir comment on peut réussir finalement à l'appliquer au quotidien, justement. Et donc, la question ensuite, c'est pourquoi apprendre le DDD ? Est-ce que c'est parce que c'est trop stylé ? Lève les mains. Ah, pas trop. Est-ce que ça fait bien sur le CV ? Quelques mains timides. Ça marche. Parce que je veux connaître, je veux commencer. Et puis, je suis celles et ceux qui en font. Quelques mains aussi. Ok. Ou alors, peut-être que tout simplement, ça aurait quand même une utilité au quotidien ? Ah, là, on se reconnaît. Et puis après, il y a pas mal de reproches, finalement. Je ne sais pas si vous êtes... Des choses qui empêcheraient de pratiquer au quotidien, justement. Exactement. Comme je ne suis pas architecte, donc je n'ai pas eu l'opportunité d'en faire. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce cas-là ? Pas trop. Ok. Cool. Parce que, tout simplement, je n'ai pas accès aux discussions stratégiques de l'entreprise. Il y en a qui se reconnaissent ? Quelques-uns. Est-ce que parce que l'organisation et les équipes sont trop permétiques pour en faire ? Ouh, il y en a de plus en plus, là. Ou peut-être que toutes les discussions qu'on fait avec les métiers, peut-être que ça ne redescend jamais jusqu'au code ? Eh bien, ouais, il y a du monde. Et la dernière, c'est parce que... C'est juste pour faire des diagrammes bullshit, comme on dit. Il y en a qui se reconnaissent moins. En tout cas, le but de cette université, c'est vraiment de voir est-ce que DDD, est-ce qu'il y a une réalité derrière ? Est-ce qu'il y a moyen de l'appliquer au quotidien ? Ou c'est juste un buzzword, finalement ? Arnaud, on est d'accord ? Oui, en tout cas, nous, c'est une intuition qu'on a eue. Parce que c'est une frustration qu'on rencontre aussi au quotidien. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Mais juste avant ça, on va se présenter quand même. Arnaud ? Alors, moi, je suis Arnaud Thiefen. Je suis développeur depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis aussi, depuis quelques années, formateur et coach craft chez Arola. Et donc, récemment, avec Dora et d'autres co-auteurs, on a sorti un ouvrage sur le craft qui s'appelle Software Craft, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Exactement. Et moi, je m'appelle Dora Bartaguis. Je suis VP Tech chez Arola. Et je suis aussi coach craft. Donc, on accompagne des clients sur les bonnes pratiques et comment appliquer quelques méthodes tels que TDD, BDD. On voit aussi pas mal de DDD pendant l'émission. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Arola, Arola, c'est une ESN parisienne. On aime bien, on va dire, on est pionnier finalement du craft en France. Puisque Cyril Martraire, le CTO et co-fondateur de la boîte, c'est lui qui a ramené un petit peu le mouvement d'Angleterre en France. Et on est aussi moins connu en tant que centre de formation. Donc, on fait pas mal de formations sur les bonnes pratiques et le craft. Et on fait beaucoup de conseils aussi. Donc, comme Arnaud et moi, on est pas mal de coachs à Rolien et à Rolienne qui participent justement chez les clients. Et on est aussi certifié qu'Aliopis, ce qui peut être intéressant suivant certains dispositifs. Exactement. Pour y avoir accès. Ouais. Et comme l'a dit Arnaud, je suis aussi co-auteur et illustratrice des images que vous allez retrouver dans le bouquin Software Craft. Voilà. Ouais. T'as oublié de parler d'un truc important aussi, Dora. C'est ton implication sur le mouvement Women in Tech. Oui, effectivement. Enfin, en tant que femme dans la tech, je pense que déjà, on voit, il y a une minorité. J'essaye, enfin, je ne suis pas au niveau de certaines, mais en tout cas, j'essaye à mon niveau de promouvoir en tout cas la place de la femme en tech. Et petite dédicace, entre parenthèses, à toutes les associations qui en font. Je cite Duchesse France, Ladies of God, Motiver, Women of Influence aussi. Et puis, plein d'autres. Donc, merci à toutes les associations qui travaillent pour promouvoir la place de la femme dans la tech. Et je veux bien qu'on les applaudisse, tiens. Merci. On a oublié de mentionner un truc. C'est que, justement... Le concours ? Oui. On a ramené deux exemplaires du bouquin à gagner. Et suite à des quiz qu'on va faire à la fin des deux parties de l'université. Et donc, je vous invite, du coup, à faire un premier essai à blanc. Vous pouvez vous connecter à Koutit sur la 300... Il va vous demander un code PIN. Vous avez juste à vous connecter. Et on va faire un petit essai. Et je mets le Koutit pour ceux qui ont envie d'utiliser le QR code. On se laisse un petit peu de temps. Pas mal de connexions, là, ouais. Allez, allez, allez. On n'est pas à 200, à peu près. La salle, logiquement, il y a à peu près 200 personnes, ici. Ah bah, plus, même. On va attendre un petit peu. Tout le monde est connecté ? Il y en a qui n'y arrivent pas ? Allez, allez. Et essayez de garder quand même le nom clair pour vous reconnaître après. Parce qu'après, si on oublie son pseudo, on est mal. On n'a pas prévu du ciel de justice pour des partagés. Ok, ok. Il y a encore du monde qui arrive. Cool. Il y a moins de monde qui arrive en ce moment. On se laisse deux, trois secondes. Allez, on démarre. Ah, il y en a qui y arrivent encore. Allez, c'est parti. Donc, la question va s'afficher. Et puis, les réponses aussi. Et vous aurez des réponses multiples, du coup. Comment allez-vous aujourd'hui ? En forme, à fond, la pêche ou excité. Il n'y a rien à gagner sur celle-là. Oui, c'est un test à blanc. Juste pour vous familiariser un petit peu avec l'outil. Et à gauche de l'écran, vous avez le chrono. Donc, normalement, dans six secondes, cinq, ça va s'arrêter. Sauf si, on a tout le monde qui a répondu. Et bravo. Tout le monde est en forme. Super. Et le gagnant de ce test blanc est Thomas en troisième place. Arnaud. Et qui a gagné en premier ? C'est Reni. Bravo. A tout à l'heure, du coup. Restez en forme pour la suite. Super. J'espère que c'est facile à utiliser. On va l'utiliser pour la suite, pour le reste des autres quiz. Donc, il y aura une session à la fin de la première session, justement, pour gagner un premier exemplaire et puis un deuxième jeu à la fin de la deuxième session. Et donc, les gagnants, à chaque fois, ça sera parmi les meilleures réponses et les plus rapides. C'est ça. Donc, soyez plus rapides à cliquer. Donc, on revient à notre sujet. DDD. 20 ans déjà. Oui. 20 ans que ça existe. Je ne sais pas si vous êtes conscient. En tout cas, 20 ans que le Blue Book est apparu. Oui, 2003. Le Blue Book d'Eric Evans qui fait référence sur le sujet. Mais il y a quand même quelques soucis sur ce bouquin. On dit en général qu'il se mérite, que ça nécessite pas mal de relectures pour bien s'imprimer, bien comprendre les concepts. Et surtout qu'après ce bouquin, il y a eu pas mal d'autres, enfin, en tout cas, il y a eu d'autres essais aussi pour démocratiser, on va dire, ou pour simplifier les problématiques. Donc, on a le Red Book de Vernon qui est assez connu. Et puis, on a d'autres aussi qui sont arrivés après. Mais malgré tous ces bouquins, il y a toujours un malaise face à ADDD. Et justement, on s'est dit... Oui, comme on aime bien tout ce qui est participatif, justement, on a lancé sur notre réseau une enquête. Exactement. On a lancé une enquête pour savoir... Quel est le rapport de chacun et chacune ADDD ? Vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter et sur LinkedIn ces derniers mois. Vous y avez peut-être répondu. Exactement. Et ce qu'on se dit, c'est heureusement que 65% des réponses, ou du moins 65% des personnes qui ont répondu, se sentent à l'aise ou appliquent au moins quelques concepts d'ADDD. Mais toutefois... Oui, alors 65%, c'est quand même dans notre réseau, dans notre communauté. Alors, on peut se dire que c'est quand même un petit peu biaisé. Exactement. Mais malgré ce panel qui est plutôt, on va dire, biaisé, finalement, il y a quand même pas mal de personnes qui apprécient le DDD, plus de 56%. Mais pourtant, 63% à peu près trouvent que c'est difficile à appliquer. Là, on a mis le QR code pour l'enquête. Si vous avez envie encore d'y participer, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc, on se demande pourquoi il y a autant de personnes qui trouvent que c'est difficile à appliquer. Et on s'est dit, du coup, on va créer une université par rapport à ça. Et donc, dans les retours qu'on a eus, finalement, toutes les questions qu'on vous a posées au début, ce n'était pas innocent parce que c'était vraiment extrait des retours qu'on a eus. En tout cas, des retours récurrents. Exactement. Et majoritairement, finalement, les personnes ont répondu qu'elles aimeraient bien être plus proches du code. Et voir du concret, vraiment. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un format universitaire, université plutôt, en partant d'un kata de modélisation qu'on a créé. Merci surtout, Arnaud. C'est un kata sur le théâtre. L'idée, c'est qu'on va avoir dans les deux parties de l'université une première partie où, à partir du kata, on va essayer de le réfactorer pour en sortir quelques concepts d'édé, qu'on verra. Et tout le long du process, on va essayer d'identifier des bandes de contexte, on va essayer de séparer du coup le métier de la technique pour voir comment on y arrive en douceur, en baby steps, on va dire, et jusqu'à la fin, comment on arrive à avoir un découpage réel en domaine, en bandes de contexte, séparés. Et donc, le plus possible, on va s'appuyer sur les techniques de refactoring classiques dont vous avez l'habitude et tout ce qui est proposé par l'IDE. Exactement. Et donc, pour cela, on va commencer. On va vous présenter le kata. Et on va vous présenter Barnabé aussi. Barnabé, qui est une étoile montante du théâtre. Alors, il joue beaucoup de rôles de personnes liées à la tech et donc dans des parodies de pièces de théâtre mais finalement qui fonctionnent bien. Alors, on l'a vu dans les fourberies de Scala où il jouait un développeur junior confronté à tout le côté retort de ce langage. C'était bouleversant comme rôle. Oui. C'était, je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'était pas mal. En moment d'interprétation. Alors, il était aussi présent dans la VAR où là, il jouait un développeur qui devait gérer de façon parcimonieuse sa mémoire vraiment au bit près. Donc là aussi, il y avait une justesse d'interprétation incroyable. Et aujourd'hui ? Là, j'ai trop hâte. Ce soir, il joue dans le CICD. Il joue le rôle d'un ingénieur qui se retrouve sur un poste DevOps et qui est confronté en permanence à sa double nature et qui se retrouve face à son destin. Exactement. Et justement, pour l'avant-première de ce soir, ce qui a été décidé, en tout cas, Julie, la responsable marketing, a visité quand même la salle et a décidé de réserver 50% des places pour les VIP. À des fins promotionnelles. Voilà. Pour l'avant-première. Et le prix a été décidé à 35 euros, on va dire, pour la catégorie standard et puis une majoration de 50% pour les premium. Pour les fauteuils premium. Exactement. Et on va avoir notre client, du coup. Oui. Eric, ce soir, il a décidé de faire plaisir à toute sa famille. C'est l'anniversaire de mariage. Voilà. Donc, son épouse et leurs deux enfants d'aller voir The CICD. Donc, en catégorie premium parce qu'il ne se moque pas d'eux. Il veut leur offrir le meilleur. Et donc, il va casser son PEL vraiment pour aller au théâtre. Mais, en tout cas, il ne va pas payer si cher que ça parce qu'il a quand même une carte d'abonnement à l'année qui lui octroie certaines réductions. Et puis, aussi, il a envie d'être côte à côte avec sa famille. Oui. Oui, oui. Donc, il y a toute une problématique de placement et d'allocation des sièges. Et donc, il faut qu'il soit dans la même rangée, côte à côte. Et puis, il y a aussi une offre promotionnelle en ce moment avec une réduction qui dure sur un mois à peu près. Donc, ça ne va pas lui coûter si cher que ça, Eric. Exact. Et puis après, comme tout le monde, il va retirer les tickets de la borne pour le jour J. Donc, on vous propose de passer directement au code. Voilà, on va direct dans le concret. Exactement. Et on va voir comment ça se passe du coup dans l'application. Donc là, on a dit on a un legacy où finalement, tout est là dans une seule méthode comme toute bonne application qui se respecte. Voilà. Donc, il y a deux méthodes. Réservation, cancel réservation, un theater service, une méthode main aussi mais a priori elle ne fait que du test, en tout cas, elle affiche des choses dans la sortie standard. Voilà. Et les choses qu'elle affiche, c'est du XML. Alors, pourquoi ce XML ? Pour la borne, parce que la borne, elle prend du XML en l'entrée. Oui, ce n'est pas très moderne. En tout cas, c'est l'imprimante à tickets qui prend du XML. Donc, on est obligé de faire avec. Donc, voilà, cette méthode main. Rassurez-moi, vous vous voyez dans ce code. Vous avez encore du legacy qui traîne du XML et oui, non. Et donc, deux méthodes, réservation, cancel réservation. Alors, c'est surtout réservation qui va nous intéresser dans ce kata et dans ce refactoring. Alors, pourquoi on doit refactorer, d'ailleurs ? Parce que le PO est passé, il voulait une évolution et en fait, on s'est dit, c'est horrible de rajouter l'évolution directement comme ça. il faut quand même faire un petit peu de ménage. On va regarder un petit peu le code, déjà. Ok, alors déjà, si on remonte, 25, 167. 140 lignes, ça va. 140 lignes, oui. On dépasse pas le millier, c'est bon. On a tous connu des classes à 2000, 3000, 6000 lignes, non ? Oui, voire plus. Même des procédures stockées, des fois. Ah oui, non, on ne parle pas. Et donc, 140, malgré tout, ça reste quand même long. En tout cas, c'est ce que dit Oncle Bob dans le clean code, c'est qu'il faut rester le plus petit possible. Normalement, une méthode, c'est maximum quelques dizaines de lignes, voire une dizaine de lignes. Alors, on va regarder un peu les différentes sections. Alors là, on a plein de variables. Ici, bon, du XML, de l'impression XML, à nouveau, des variables. Ah oui, donc ça, ça doit être la partie allocation. Le PO m'a dit que c'était trivial, l'algorithme. Ah oui, triple boucle avec des ifs partout, c'est trivial. C'est pas mal. Oui. Après, on a de la système out, ça c'est pas mal aussi. OK. Il y a quand même une mise à l'eau en base. Oui. Il y a encore du XML, ça c'est sympa aussi. C'est sympa ce petit XML. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah tiens, il y a du calcul. Ouais, du calcul. Ah ça c'est bien, on aime bien les chiffres. OK. Bah ça doit être le calcul du prix de la réservation finalement. C'est ça. Ça a l'air en tout cas. OK. Bon, en tout cas, il y a du monde, il y a de quoi s'occuper. Pour trois heures, il faut bien. Et donc, habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de situation en refacteur direct ? Ah bah non. C'est très bien. On est d'accord. Ouais. On va quand même créer des tests. Si on ne veut pas casser la prod, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, pour ne pas casser la prod, pour être sûr de ne pas la casser, on crée des tests. Et donc, ça tombe bien. On a préparé le terrain, parce que sinon, on peut passer trois heures à créer juste les tests. Il y avait de quoi occuper l'université, juste sur les tests. Mais bon, en tout cas, en refactoring de Legacy, toujours, on se construit un Golden Master. Et donc, on l'a construit pour vous, avec une librairie de tests d'Approval. Approval Testing. Donc, on a fourni directement ce qu'on appelle le Golden Master. Et donc, ça, c'est tous les fichiers de référence des résultats qu'on va avoir. Et donc, on a notre test. Et donc, notre classe de test avec un certain nombre de scénarios réservés sur une première, sur une avant-première, mais en catégorie premium. Faire une annulation, puis à nouveau une réservation, réservée deux fois, etc. Comme ça, on teste aussi le suivi des états de réservation. Et donc, si on exécute ça avec la couverture de code... Vous ne voyez pas assez derrière ? On va zoomer un petit peu. Alors, c'est la taille ou c'est le contraste qui pose problème ? C'est la taille du texte, je pense. Ok. 200 ? Comme ça, on est tranquille. C'est mieux à 175% ? Plus. Plus ? La salle est grande. Comme ça, ça va être obligé de faire des lignes très courtes. Ok. Je ne peux pas zoomer plus. C'est mieux, au fond ? Ok. Super. C'est pas... Ah, donc, si on regarde au niveau de notre code... Donc là, on a des tests qui couvrent pratiquement tout ? Oui. Alors, on voit, on a du vert partout, à peu près partout, sauf là. Mais bon, on verra plus tard pourquoi ça pose pas de problème. Et là aussi, on a un petit souci, mais bon, a priori, on a quand même un bon score de couverture. Je crois qu'on peut se lancer quasiment tête baissée. Ouais, ouais. Allez. C'est parti. Mais par où commencer ? Oui ? Eh bien, on va commencer peut-être par des trucs assez simples, on va dire. Ouais. Des codes smell. Ouais, on identifie des codes smell. Alors, c'est pas... On n'a que l'embarras du choix. Ah ben là, oui. Effectivement. Mais, tout à l'heure, là, quand on a vu les prix, tout ça, ça a l'air... J'essaye de retrouver où c'est parce que... En fait, on compte plus en ligne de code, là, on compte en écran de haut. Alors, surtout, zoomer à 200%, ça multiplie. Donc, voilà. OK, donc ça a l'air d'être à peu près là. Donc, je vais rabattre ça. Donc là, déjà, on voit qu'il y a pas mal d'utilisations de BigDecimal. Ouais. Un petit peu partout, on a des prix, mais on a aussi des ratios, on a... C'est bien BigDecimal. c'est mieux que float ou double ? C'est sûr, mais... C'est plus précis. Mais bon, le problème là, c'est qu'on mélange des choux et des carottes, on est d'accord. C'est... Tout le monde est BigDecimal, donc on peut faire ce qu'on veut. A priori, c'est des prix... Ah non, un ratio ici. Ouais. C'est pas exactement un prix. OK. Donc là, peut-être qu'il y a moyen de sortir quelque chose, déjà. on va peut-être s'attaquer à un petit truc. Tiens, la ligne 140, elle est pas mal. On peut peut-être sortir ça carrément en classe, hein ? Ouais. On est d'accord ? Ouais, une classe qui encapsulerait le type BigDecimal. Ouais ? Ouais. Ça vous va ? Ouais, bah allez-y. Qui s'appellerait Amount, par exemple. Par exemple. Là, ça a l'air d'un augment. Donc autant partir sur ça. Alors, comment on fait ? OK. Moi, je sais pas, je créerais la classe Amount à côté, et puis après, je remplacerais. Ça vous va si on fait ça ? Alors, il y a mieux. On peut faire mieux que ça. On peut y aller doucement. En mode vraiment Refacto, Baby Steps. Ouais, parce que je risque de partir dans un effet tunnel, sinon. Exactement. Le fait de créer la classe à part de récupérer du code et tout ça, on risque d'être un bout de temps, ou en tout cas, en effet, test rouge, jusqu'à corriger tout le reste. Donc là, on va le faire vraiment en mode itératif, Baby Steps, et en s'assurant qu'à chaque modification qu'on fait, tous les tests restent au vert. Donc là, ce qu'on peut faire, le plus simple, c'est de sortir une méthode. Ouais. Donc on va, on y go. On électionne ça ? Ouais, ou tout. C'est tout. OK. Alors, donc un petit raccourci clavier sympa pour extraire une méthode, c'est CTRL-ALT-M. Voilà. Et donc, je vais appeler ça... get a month, pour l'instant, ou alors new a month. Une fois la méthode est faite, là, on peut carrément la bouger dans la nouvelle classe. OK. Allons-y. Mais attends, on n'a pas lancé des tests. On n'a pas lancé des tests, tu as raison. Alors, un petit conseil, si on ne lance pas des tests, vous voulons le rappeler. Oui. Et surtout, là, pour IntelliJ, il n'y a pas de... ce qu'on appelle le live testing. En tout cas, c'est pénible. Le runner de test infini, ça ne marche pas très bien avec IntelliJ. Pour ceux qui font du .NET, dans Visual Studio, il y a le live testing. Donc, vous pouvez le lancer et comme ça, dès que vous sauvegardez le fichier, hop, il lance automatiquement les tests concernés. Donc, c'est pratique. Il n'y a pas besoin de penser aux tests, du coup. OK. Donc, je vais bouger ça dans une nouvelle classe. C'est parti. Donc, je vais appeler ça a month. On va l'appeler au month, oui. Oui, il y a peut-être besoin d'un petit nom de package. Effectivement. Et là, du coup, on peut commencer à préparer le terrain en créant notre domaine, du coup. Donc, je mets ça dans... Ah, c'était quoi mon arborescence de package ? Je mets ça dans domain.infra. Ah oui, c'est ça. Org.cata.théâtre. OK. On crée un package domain comme ça, on commence petit à petit à créer notre domaine. T'as deux points, là ? Oui. Source. Parfait. Voilà. Hop. Et là, on va voir ce qu'il a fait. OK. OK. Donc, il a créé un package domain, une classe amount. OK. OK. Donc, il a fait new amount et si on regarde au niveau du prix, juste là. Allez, là, voilà. amount.new amount. OK. Là, ça a l'air pas mal déjà. Sauf que nous, on vise quand même une classe pas forcément avec une méthode statique. Donc là, peut-être, on va mettre en non-static la méthode. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier pour celui-là. Par contre, on peut le créer. On peut le créer. Donc, c'est convert to... Elle est en dessous avec le zoom. Oui. Oups. Oui. Il faut bien viser, là. OK. et donc dans... Ça sera dans this. Exact. Et donc là, tout de suite, hop, c'est magique. Voilà, je relance les tests. Il a quand même transformé la méthode en non-static et de l'autre côté, on a une instance de la classe avec l'appel de la méthode. C'est cool, ça. Oui. Par contre, en termes de nommage, c'est plus vraiment... Oui, du coup, c'est pas vraiment un new amount. Donc là, on peut renommer en mode... As big decimal. Par exemple. Là, on fait la conversion. OK. Sauf que, bon, une classe, là, sans field, ça n'a pas vraiment de sens. Ça ne me sent pas plus avancé, en fait. Et surtout qu'on a un truc en dur, là. Oui. Le big decimal 0, ça, on peut le sortir carrément en field. Ah, OK. Donc on peut faire un extract field. Donc, ctrl-alt-f, voilà, extract field. Par contre, il faut l'initialiser dans le constructeur. Exact. Et on va l'appeler value. Oui. OK, nickel. Et la magie de l'aide E fait que il a créé le field en final, il l'a initialisé dans le constructeur. Mais on peut faire mieux encore. Pour l'instant, c'est pas configurable. C'est ça. Donc il faut rajouter... Donc on peut extraire un paramètre, ça. Oui. Alors, ctrl-alt-p pour extraire un paramètre. On va l'appeler value aussi. Value aussi. OK, très bien. On relance le test. Et là, on regarde qu'est-ce qu'il a fait. Oh ! Donc là, il est capable de prendre un type amount, d'encapsuler n'importe quelle valeur de big decimal, de le renvoyer en big decimal s'il y a besoin, mais pas seulement en big decimal, il le renvoie avec le bon arrondi et la bonne précision. Exactement. Ça vous va comme motif ? C'est mieux quand même que de gérer le big decimal directement, non ? Cool. Alors maintenant, l'idée, j'imagine, ça va être de tout remplacer progressivement en amount. Exactement. Donc là, déjà, on a quelques valeurs telles que là. Oui. la ligne au-dessus. Et du coup, pour l'encapsuler correctement, là, on est obligé entre guillemets de rendre crade le code pour mieux le réfactorer après. Donc là, on transforme le decimal en amount et on appelle le has big decimal. Donc ça, c'est vraiment un principe important en legacy. C'est qu'on accepte toujours de dégrader, voire d'augmenter la duplication des fois pour après petit à petit améliorer. Et on fera la même chose pour le reste, du coup. Donc ici, je ne peux pas parce que c'est à priori, c'est un ratio. Ce n'est pas exactement la même chose. Effectivement. Ce n'est pas la même notion métier. Par contre, il y a un truc intéressant, là, je vois. On ajoute quelque chose, un menton là, le my price multiply, pile ratio. ça, c'est un menton au final, qu'on va ajouter à un autre menton. J'ai envie d'extraire une variable ici. C'est peut-être prématuré. On va voir où ça nous mène. OK. Donc ça, c'est quoi ? Ça serait un prix ajusté ? Oui. On a déjà une variable, je pense, avec le maintenant. c'est pour ça qu'il n'a pas aimé. Donc on peut renommer autre chose. Oui. Ça, ça serait OK, price with ratio. Faute de mieux. Pour l'instant. OK, je relance mes tests. Il fallait nous le dire. On a oublié des tests tout à l'heure. Non ? Ah non, je les ai relancés. Oui, d'accord. On les a relancés ? Oui, confamés. Parfait. OK. Donc là, en fait, on a un big decimal, on a un big decimal. En fait, on aimerait bien avoir du amount partout. C'est ça ? C'est ça. Oui. Et là, clairement, ce qu'on voit, c'est que probablement, ce qu'on peut faire, c'est avoir un comportement du coup, dans le mount avec le add. Mais on peut le faire directement là, mais on va quand même préparer un petit peu le terrain. parce que là, à part écrire la méthode directement dans le mount, mais ce n'est pas très baby steps. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va encapsuler tous les big decimals dans des amount. et pour l'instant, le comportement ne change pas puisque là, on fait point as. Ça compile plus, sauf si je remets as big decimal. C'est ça. Et on va faire la même chose là. On peut même le faire au-dessus. Fais-le là et après, on va sortir le... Ça aurait été raison, ça sera plus lisible. Même sortir une variable... OK. Alors, si on fait ça, on a du coup un montant qu'on ajoute à un neutre. Donc là, on peut carrément peut-être extraire une méthode et la bouger comme ce qu'on a fait pour le as big decimal. Vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que je ne réunine pas ça, finalement ? Oui, on peut. Donc, CTRL-ALT-N. Voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que si on extrait tout de suite, on va extraire un add qui va nous renvoyer un big decimal. Moi, j'aimerais bien qu'il nous renvoie un amount. On peut encapsuler le tout. non ? Donc, je ferais ça. Ça commence à devenir illisible. C'est ce qu'on appelle vraiment... Enfin, là, ça complexifie le code, mais pour mieux, finalement, le factoriser en baby steps. Et là, on peut carrément sortir une méthode qui englobe tout le mint. on va faire des retours à la ligne. C'est juste cette partie-là qu'on veut extraire. Donc, on va l'appeler add. Et donc, si on regarde cette méthode, elle retourne déjà un amount. D'accord. Elle est déjà prête. Et là, par contre, elle prend des big decimaux. ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément remplacer... Extraire un paramètre. Exactement, extraire des paramètres. En tout cas, on retourne déjà amount. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, allons-y. Normalement, ça serait lui-même. C'est ça. Donc, on peut appeler ça self. Et le myprice.multiply, là, on peut le sortir carrément en variable qui va être elle-même voir le tout. Le new, amount. C'est ça. Je peux directement peut-être extraire un paramètre dessus. Oui. On va l'appeler other. Et là, la magie du refacto fait qu'il a reconnu tout de suite... IntelliJ voit tout de suite que les autres paramètres qu'on avait au départ qui étaient de type big decimaux, on n'en a plus besoin. Et il a remplacé au niveau de la plan, si on revient pour voir la plan, il a remplacé du coup avec ce qu'on avait directement dans la méthode. Effectivement, il fait directement add de deux amount. Et donc, maintenant, cette méthode, on doit pouvoir la bouger. Exactement. Donc là, on va faire un move. Ou un convert to instance method. Oui, directement, c'est vrai. Et par contre, on le fait sur self. Et là, bingo ! Ça nous donne... On relance les tests. Toujours. Toujours au vert. Moi, j'ai perdu le réflexe avec Visual Studio. Et donc, on pourrait même dire que finalement, ce big decimal, ici, il ne nous intéresse pas. Là, on peut carrément inliner. Ou alors... Ou alors, le laisser parce que du coup, le big decimal, il y a quand même l'arrondi qui est fait. Oui, c'est vrai. Donc, on peut le laisser comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? On a fait pas mal de choses. Donc, si on revient, je fais le switch aussi des... Je fais la régie. C'est sympa de cliquer. Donc, on a vu ensemble comment du coup extraire un value type à partir du code legacy. Et ça, via des petites... Cinq petites étapes. Tranquille. Donc, en sortant la méthode, on la bouge dans une autre classe et puis, on convertit et après, il n'y a plus qu'à sortir en paramètre dans le constructeur. Et c'est bon. Et en plus de ça, on a réussi à bouger une opération sans forcément avoir l'effet tunnel un petit peu de ce qu'on s'est dit. Donc là, à chaque fois, à chaque modification, on relance les tests et on a finalement tous les tests qui sont verts. Donc, c'est une façon justement de pouvoir modifier le code petit à petit. et là, on peut carrément voir, peut-être, on va changer un petit peu une branche parce qu'on a commencé quand même, on a préparé le travail en se disant en fait, là, ce qu'on a fait en deux, trois minutes, on peut la réappliquer du coup sur tout le code. Et comme ça, on va sortir le amount qui sera utilisé partout et même, on pouvait très bien faire la même chose pour le ratio. on a introduit la notion de rate aussi et comme c'est un petit peu laborieux, on vous passe toutes les étapes. L'idée, c'était de vous montrer déjà comment bootstraper le truc. Et donc, on se retrouve avec un prix qui ajoute à un autre prix, des histoires de rate, un prix qui est multiplié par un rate. Exact. Et donc, si on regarde dans notre domaine, on a rate aussi qui peut multiplier, voilà, un amount qui peut multiplier par un amount et on récupère un amount. On peut ajouter des rates entre eux. voilà, il y a toute une arithmétique finalement qui est en train de se construire. Et justement, c'est l'avantage d'avoir sorti en value type, c'est que du coup, on va identifier quelques arithmétiques qu'on va enrichir du coup, notre objet avec ces fonctionnalités-là. Au lieu de les avoir directement en dur en gérant les big décimaux, là, on a créé un objet amount auquel on peut faire l'addition, on peut faire la multiplication d'un amount avec un ratio qui nous donne un amount, on peut faire la somme de ratios. On peut additionner des ratios, on peut les multiplier entre eux. Exactement. Et du coup, naturellement, on interdit d'autres fonctionnalités parce que le big décimal justement le fait. Et surtout, qu'on introduit la notion de ce qu'on appelle un DSL, Domain Specific Language. Un DSL, c'est quoi ? Finalement, c'est une grammaire métier qu'on introduit dans notre langage de programmation sous forme d'API. Exactement. Et l'avantage de ce DSL-là, c'est que ça encadre un petit peu les fonctionnalités qu'on a et surtout, ça protège de ce qu'on ne doit pas faire. Donc, si on n'a pas de fonctionnalités comme la multiplication de deux membres, naturellement... Ça n'aurait pas de sens de multiplier un prix par un prix. Exactement. Et pareil, faire une somme d'un montant et un ratio, ça n'a pas de sens non plus. Donc, le fait de créer justement et sortir ces deux value objects fait que on design mieux notre modèle. Ça permet de limiter les risques de bugs aussi en prod. Ça évite de faire n'importe quoi. Ça force aussi à avoir une meilleure compréhension du domaine. Exactement. Et quelque part, on enrichit justement et on sécurise notre code. Et en parlant de sécurisation, d'ailleurs... Oui, ça ressemble au Secure by Design, ça. Exactement. Il y a un bouquin qui en parle et ce qui est marrant avec ce bouquin... Oui, c'est que c'est les initiales des auteurs. les trois commencent par un D et c'est pour ça aussi que des fois ce bouquin on l'entend référencer sous le nom de DDD. Oui. Et c'est bizarre, enfin DDD aussi. Comme si c'était un hasard. Oui, moi je ne crois pas au complot mais je trouve qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc là, on va du coup revenir au code. On va voir comment... Hop ! On va revenir et on va voir comment... On va faire quelques améliorations supplémentaires sur notre API, sur notre DSL. Alors on a vu aussi qu'on a défini des méthodes pour les éléments neutres. Donc dans le cas du rate, comme ça va surtout marcher sur la multiplication, ça va être la valeur de 1. Et sur amount, on aura le amount.nosing qui lui va sur le 0. et donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Alors déjà, ça manquait de tests. Oui. C'est l'avantage aussi de créer un DSL, c'est qu'on va rajouter des tests par-dessus. Donc on va enrichir et même ces tests-là, ils peuvent devenir finalement une sorte de documentation. Oui. Donc là, on a rajouté des tests sur le rate, sur le amount, et sur l'addition et la multiplication. des tests tout simples, mais vraiment qui expliquent comment ça s'utilise. Et puis ça teste tout de suite les histoires d'arrondi, de précision. Même chose sur rate, on a ajouté aussi un test pour la combinatoire entre amount et rate sur le fait d'appliquer un rate à un amount. Et ça, c'est aussi une discussion qu'on a eue avec le métier. Il nous a dit non, en fait, on ne multiplie pas un taux sur un prix, et on applique un taux. Donc c'est pareil. En termes de nommage, on a appliqué ça directement dans notre code. Comme ça, petit à petit, on gagne en terminologie métier dans notre code. Et c'est l'avantage, justement, d'avoir le métier à côté et de discuter avec lui. C'est d'apprendre au fur et à mesure aussi. Parce que quand on arrive surtout nouvel ou nouveau sur un projet, finalement, on n'a pas toute la connaissance. Donc c'est bien de papoter et les collègues et le métier pour enrichir ses connaissances. Et donc là, cool. Enfin, je pense qu'on a... On a rajouté une petite chose en plus parce que sur les calculs de rate, on avait toujours tendance à faire un moins... C'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est des promotions qui sont appliquées. Et le métier, lui, il préfère dire qu'on applique une promotion de 20% qui, en fait, correspond à un ratio de 0,8. Et donc, suite à cette discussion, on a introduit une méthode qui fait directement la conversion. Et comme ça, quand on lit le code, ça se rapproche encore un peu plus des discussions qu'on a avec le métier. Et l'idée, c'est que vraiment, si on met quelqu'un de non technique, une personne qui ne connaît pas, qui n'est pas dev, qui n'est pas de la technique et qui lit ce code-là, arrive tout de suite à comprendre de quoi il s'agit. Et arrive tout de suite à comprendre que là, on fait un ratio complet et on enlève un ratio qui est en passant en paramètres. Donc, c'est aussi ça l'idée quand on fait du DDD, finalement, quand on essaye d'intégrer le domaine dans notre code, c'est qu'il soit le plus facilement lisible par quelqu'un qui n'est pas de la technique. Alors, on ne prétend pas le faire lire intégralement. On ne prétend pas non plus que quelqu'un du métier puisse modifier directement le code. Mais au moins, on peut beaucoup plus facilement échanger avec eux. T'imagines le PO qui commence à modifier directement son code ? On a déjà assez de tchat GPT. Alors, maintenant, on a pas mal de... Du coup, si on revient à notre service réservation... Ah oui, le fameux service. Du coup, on a moins de primitives, là. Ah ben là, je crois qu'il ne reste plus de traces de big décimaux. peut-être tout à la fin pour l'impression du ticket. Voilà. Et encore, et encore même pas. Parce qu'on a une fonctionnalité pour afficher en string. voilà. Eh ben, maintenant qu'on a fait un petit peu tout ça, le nettoyage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plein de choses à faire. Moi, en fait, j'ai vu plein de petits trucs qui permettraient d'améliorer. Donc ça, c'est... En fait, c'est une technique de programmation. Ça s'appelle Cleaning the Deck. Je crois que c'est Bruno Boucard et Thomas Pierrin, les premiers que j'ai entendu en parler de ça. Ça consiste à faire le ménage vraiment sur tout ce qui est facile dans le code à supprimer. Donc, pour y voir plus clair. Donc, par exemple, ça va être la chasse aux commentaires. Ah ben oui. Non, mais attends, les commentaires, c'est utile. Enfin, on est d'accord. Ouais, c'est utile quand ça apporte une vraie info. Oui. Mais ici, est-ce que ça apporte une vraie info ? Là, je lis 25% et ici, j'ai 17,5. C'est la magie des commentaires. Voilà. On les écrit une fois et après, on l'oublie des modifiés. Donc, comme c'est faux, ça dégage. Voilà. Même un commentaire, on relance les tests, normalement. Ici, c'est pareil. C'est quoi ? C'est un shamefull comment ? Ça apporte pas plus que ce que le nommage dit là. Alors, c'est vrai que ce code, on en a dit du mal aussi. mais il y a quand même quelque chose de bien, c'est que le nommage a l'air pas trop mal. Oui. Heureusement. Parce que sinon, on est mal. Oui. T'imagines ? A, B, C, I, J, partout. C'est ce qui nous aide un tout petit peu à avancer quand même. Et c'est ça qui nous a permis de voir justement qu'il y avait cette notion de prix et de ratio. Sans un nommage adéquat, on ne l'aurait pas vu. Et donc, ça veut dire que le métier, il était déjà plus ou moins présent avec le nommage, mais pas encore réifié avec les bonnes abstractions. Exactement. Le nommage ne suffit pas tout le temps. C'est ça l'idée. Ce adjusted price-là, il n'est pas utilisé. On dirait que... Super alors. Et en fait, comme ça, on commence déjà à nettoyer un petit peu notre méthode. Et à l'aérer aussi. Parce que souvent, quand on fait du debug, potentiellement... Oui, là, on a gagné quatre lignes de hauteur déjà. C'est pas mal. Ok. D'ailleurs, petit commentaire, sur le commentaire, c'est que si vous avez du commentaire dans le code, c'est souvent un smell. On se pose la question, s'il y a du commentaire, ça veut dire que le code n'est pas compréhensible. Soit on le sort dans une méthode et on la renomme bien comme il faut, soit on renomme les variables, soit un peu ce qu'on a fait, finalement, sortir dans une classe et avoir du comportement. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer encore ? J'avais vu un truc ici... Il y a encore des variables. Ça, ça m'a embêté. Ça, ça ne sert à rien non plus. Et puis, il y a pas mal de variables qui ne sont pas forcément... Ah oui, donc il me dit que... Ah, d'accord. Donc je reviens. Elle était utilisée. Oui. Donc j'annule. Voilà. Je reviens à un état stable. Mais en tout cas, ça dit... En fait, j'ai mal lu. Qu'est-ce qu'il disait exactement ? Alors, OK, elle est affectée, mais elle n'est jamais lue. C'est ça. OK. Donc ça veut dire que probablement, on va pouvoir la virer. Ouais, en fait, elle est affectée ici. Mais elle n'est jamais utilisée. Imaginons qu'on commande ça. Ça ne va peut-être rien changer à l'histoire. On a notre bouée de sauvetage. Oui, toujours. Donc on peut... N'ayez pas peur de changer du code à condition, bien sûr, que le code soit couvert. Donc là, ça passe toujours les tests. Et donc là, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, je peux l'enlever. On relance encore. Donc ça passe. C'est nickel. Donc ça, on peut l'enlever aussi. Et puis, j'ai ce truc-là qui m'agace, en fait. Mais là, on dirait qu'on fait juste un println, enfin, une espèce de debug. Ouais, c'est... Alors, plus spécifiquement, c'est du miaoudebug. C'est une forme particulière de debug. Il y en a qui font du totodebug, d'autres du miaoudebug. Mais donc, je ne pense pas que si on le supprime, je pense que ça changera quelque chose au comportement. C'est quelqu'un qui a dû rajouter ça là à un moment parce qu'il galérait sur l'algo et puis qu'il a oublié de faire le ménage. Donc, supprimons. Et puis, c'est peut-être pour ça que ce n'était pas couvert aussi. Parce que ça n'affecte pas le comportement actuel. ça n'a aucun effet. Ça a juste un effet de bord sur la sortie standard. Mais c'est tout. En tout cas, ça passe les tests. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? En cascade, on peut remove. Même chose ici. Ça, ça ne sert à rien. OK. Remove. Alors là, comme il avait un doute, je relance quand même les tests. Normalement, je l'aurais dû relancer à chaque étape, mais il n'y a eu personne pour me le rappeler. Je pense que si c'était après le déjeuner, je dirais la digestion. Mais là, c'est le matin. On a bien mangé, j'espère. Il y a eu des viennoiseries quand même. Donc pareil, ce fort, il a l'air de servir à rien. Il n'est pas hyper malin dans ce qu'il me propose. Il me propose un well. Je vais le faire à la main. On relance encore. On relance. C'est pareil, les systèmes out, ici, j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien. Oui, c'est comme l'autre, c'est juste du debug. Voilà. Merci. Il y en a qui se réveillent, là. Il y en a qui suivent. Et donc, ici, ça, ça ne sert plus. On a gagné combien de lignes dans tout ça ? Tu es à 167, on a gagné 15 lignes, c'est pas mal. On supprime des toiles d'araignée dans ce code ? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, l'idée, c'est qu'on a nettoyé pas mal de trucs, donc on peut passer peut-être à autre chose. Et finalement, le fait de faire le ménage, ça permet aussi d'aérer un petit peu le code et qu'on y voit plus clair. C'est ça. Et c'est des quick wins, en fait. Mais là, il y a un autre truc qui me chiffonne, moi. C'est la partie XML qui est éparpillée un petit peu partout. OK. Ah, il y a un truc qu'on peut faire encore au niveau nettoyage. C'est quoi ? En fait, c'est les variables. Ah, on peut les rapprocher ? Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. On peut les rapprocher de là où c'est utilisé. Par exemple, tout ça, la prochaine utilisation, ça arrive vraiment bien plus loin. Puis ça va être la même chose avec toutes ces variables-là. En fait, on peut les rapprocher directement d'un autre scope. Alors, l'avantage de rapprocher les variables au plus près de leur utilisation, c'est vraiment de pouvoir, du coup, réfactorer après. Parce que si c'est proche du bout de code qu'ils utilisent, ça facilite, par exemple, l'extract method. Ouais, ça permet de limiter la taille des méthodes qu'on va extraire. Et ça permet les références par... Enfin, les... Pareil, le réservation, j'ai l'impression qu'on peut le mettre ici. Ou en out. Yes. OK. Les tests passent toujours. Voilà. On vous rassure, les tests, ce n'est pas des fakes. Ça teste vraiment. D'ailleurs, on peut peut-être faire le test. Allez, prouvons-le. Voilà. On a modifié une valeur et là, on a trois tests rouges. Le premier truc qui venait au hasard. On va quand même relancer. Alors, on n'a pas d'huissier de justice, mais vous pouvez vous faire confiance. Ça doit être nous-mêmes, au final. OK. Et donc, on avait cette partie XML. Je pense qu'il y a moyen de rapprocher le tout. Un bloc là, un bloc là, et un autre bloc là. Ouais. Trois blocs pour faire du XML, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne s'en sert qu'à la fin du XML. j'ai l'impression aussi. Donc là, on peut carrément les rapprocher. Enfin, on va essayer du moins. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Ouais. Si ça ne marche pas, on verra comment on fait. Alors, comment on fait ça ? Il y a le deuxième déjà bloc qu'on peut rapprocher au dernier pour voir. Ouais. Allons-y. C'est ici. Je vais le faire en coupé-collé. Normalement, Alt-Shift-Flèche, ça marche bien, mais là, il y a beaucoup trop de lignes à faire d'un coup. Et ? Les tests, bien sûr. OK. Donc, jusqu'ici, c'est pas mal. On va faire la même chose. Par contre, ouais, il y a tout ça qui gêne entre. Donc ça, je vais le remonter. Hop. Et ça veut dire tout ce bloc-là, je peux le prendre jusqu'à la fin. on relance les tests encore une fois. Et bingo ! Donc là, on a notre, finalement, XML qui est bien regroupé, qui utilise pas mal de choses. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont faim, là ? On va parler un peu culinaire. De la grande cuisine, en plus. Exactement. Ouais. En fait, ce qu'on a fait là, c'est une application d'un pattern de refactoring qui s'appelle le pattern sandwich. Alors, ça part du principe que, souvent, dans le code, on a du métier et de la technique qui sont entremêlés, ou en tout cas, des morceaux de code qui contribuent à des responsabilités différentes qui vont se retrouver croisés. Et donc, comme sur le sandwich qu'on voit sur la photo, vous avez plein de tranches de pain et puis, entre les tranches de pain, vous avez les ingrédients les plus intéressants. Donc, soit de la viande, soit des légumes. Ouais. Et l'idée, c'est que les tranches intermédiaires de pain, c'est ce qui est la technique, au final. Ouais, c'est la technique. C'est pas le plus... Finalement, alors, quand on aime le code métier, quand on aime faire du DDD, finalement, le pain, en tout cas, la technique, c'est pas le plus intéressant. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est le cœur métier, mais là, il se retrouve vraiment éparpillé entre les tranches de pain. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller vers un... Un bon burger bien juteux où vraiment tout le métier serait au centre. Et on met en extrémité tout ce qui est technique. La technique. Et donc, après, comme vous pouvez voir, il y a une tranche de pain en bas et une tranche de pain en haut. Heureusement, sinon, on se mettrait plein de sauce sur les doigts. Donc, la tranche de pain en haut, ça correspond finalement à la partie technique, mais qui va nous fournir les données dont le métier a besoin. Et la tranche de pain du bas, finalement, c'est aussi de la technique, mais qui va produire des effets de bord en écriture. Et donc là, typiquement, si on revient sur notre code... Exact. Merci, la régie. Avec plaisir. Voilà. Donc, notre écriture XML, finalement, c'est une sorte d'effet de bord en écriture et donc, on met ça vers le bas. On est d'autant plus guidé par ça que finalement, on va envoyer une string et que c'est le type de notre valeur de retour. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est carrément sortir ce bout de code-là en l'extrayant dans une méthode. L'idée, c'est vraiment que ça va progresser, que ça va aller en dehors. Et là, on prépare le terrain au final pour le sortir justement. De toute façon, c'est ça, le refactoring en général, mais surtout le refactoring orienté métier. C'est vraiment des petites étapes, une série de petites victoires et à chaque fois, se préparer un peu plus le terrain, s'offrir de plus en plus d'options. Finalement, DDD, c'est un peu genre un process dans lequel on évolue petit à petit jusqu'à arriver vraiment à un code bien représentatif du métier. C'est ça. Donc là, je vais extraire ma méthode ctrl-alt-m, donc je vais appeler ça tout-xml ou print-xml. Tout-xml, c'est bien. Tout-xml-string. On le sait, on s'en doute que c'est du xml-string et pas du xml numérique. OK. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, on a un smell ici. Alors, si je fais ça, on va le voir encore mieux. Là, on voit une panoplie de paramètres. Oui. La fameuse litanie de paramètres. Exactement. Donc ça, c'est pénible parce qu'en plus, il y en a qui ont le même type. Donc, on ne sait pas dans quelle ordre on doit les utiliser. Et là, on peut carrément réfactorer ça en sortant ce qu'on appelle le parameter object qui fait qu'on introduit du coup un objet qui va encapsuler tous les paramètres qu'on a en entrée. Oui, j'appelle ça un réservation request. Par exemple. OK. Et ça va aller dans un package en domaine. Domaine. Voilà. Il a tout bien fait comme il faut. Donc, il a construit un objet réservation request ici. OK. Ici, moi, ça m'embête à chaque fois. On a un autre smell. Exactement. Je n'ai pas lancé les tests. On ne nous a pas dit. Non. Moi, si on ne me dit pas, un autre tip aussi, c'est qu'il vaut mieux en tout cas quand on fait des petites modifications comme ça que mitter à chaque fois puisque l'avantage, c'est aussi que le rollback est facile. Là, on le fait directement. Comme c'est préparé. Mais du coup, on revient. Là, on a une autre variable qui est utilisée plein de fois sauf qu'il y a pas mal de plusieurs points, on va dire. on accède aux accessoires de... Ce qui est embêtant, c'est que notre réservation request, on est obligé de savoir qu'il y a une performance dedans et on est obligé de connaître en plus les attributs qui sont exposés à plat, ce qui n'est pas terrible. Mais on pourrait extraire une méthode là-dessus. C'est surtout qu'il y a une loi qui parle de ça, la loi de Demeter. qui dit tout simplement qu'il ne faut pas parler aux étrangers ou aux voisins du voisin. Aux inconnus, en tout cas. Et donc là, l'idée, c'est que si vous avez des accessoires comme ça, genre mon objet, point, quelque chose, point, quelque chose, déjà, vous êtes en train de parler à des étrangers. Et l'idée, c'est de dire qu'on peut encapsuler ça dans une méthode, finalement, dans notre objet, qui va nous ramener l'information. Voilà. Et puis, si je vais là-dessus, j'imagine que je peux faire directement un move. Exact. Voir même instance direct. Je crois qu'il va le faire tout seul. Bah, cool. Ah non, peut-être pas. Parce que le move, il va garder statique de l'autre côté. C'est ça. Ouais. Bien. Bien vu. J'ai la ref. OK. Ah oui. Là, le zoom n'aide pas. Voilà. Ça, c'est quand on veut du 200%. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bougé directement la méthode. Elle n'est plus statique. Et en plus, il a reconnu que c'est un field à l'intérieur. Enfin, la méthode, elle est privée. Et donc, on peut carrément l'inliner aussi. Ouais, ici, hop. Mais par contre, on garde la méthode. Ouais. Parce qu'on ne sait pas si elle est utilisée. On en a besoin. Elle est encore utilisée, oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah non. Juste celle-là. OK, on garde la méthode. OK. Parfait. Et on relance les tests encore une fois. Et donc, après, ça serait la même chose pour les autres. Exactement. Et donc, on encapsule comme ça dans l'objet performance tous les appels des objets intégrés dans performance parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de... Il y a autre chose qui me gêne, moi, là-dessus. Ouais. C'est... C'est où ? Ouais, c'est la sites catégorie. Ouais, ce truc-là, sites catégorie, get s. Et si on va dedans... Ouais, on se rend compte que finalement, on a une liste de sièges. Et les sièges, en fait, c'est la référence. C'est les noms des sièges A1, A2, A3. C'est nommé par rangée et après, par numéro de siège, une lettre par rangée. Et puis, la catégorie, finalement, c'est dans une map et quand on regarde un peu plus en détail, la map, elle associe la référence du siège à sa catégorie. Et donc, ça, c'est quelque chose dans le legacy, on rencontre souvent, en fait, ce genre d'association, finalement, des maps d'association de données. Et finalement, ça, ça manque un petit peu de cohésion. C'est vrai. Ça, on peut rajouter une touche métier là-dessus, en encaptulant, justement. Oui. Donc ça, pour le résoudre, on pourrait sortir une classe réservation site, par exemple, qui aurait à la fois la référence et la catégorie et qui serait un objet, finalement, bien cohésif entre les deux. Et donc ça, comme ça prend un peu de temps à modifier, on vous le met directement dans la branche qui s'appelle XMLSite. et donc ici, on va se retrouver directement avec la notion de réservation site qui a à la fois sa référence et sa catégorie. Tout à fait. Donc si on revient, hop, je switch d'écran. Donc là, on a vu comment finalement sortir quelques objets, ce qu'on appelle des value types ou séparer la technique du métier. et on peut, une fois le ménage est fait, on va dire, on a quand même réussi à comprendre le code et on peut aussi avoir des techniques pour identifier justement les domaines métiers. Et ces techniques-là, justement, pour identifier ce qu'on appelle aussi les bounded contextes et donc soit on peut imaginer des ateliers type event storming. Ouais, ça marche bien ça. l'idée, c'est de rassembler dans une même pièce le métier, les devs, toutes les parties prenantes du projet et sur le mur, on va dire, identifier tous les événements, les acteurs qui se passent dans le projet. Ouais. Alors pour faire ça, il faut beaucoup de post-it et il faut beaucoup d'heures aussi. Exactement. Et beaucoup de personnes. Généralement, ça se fait sur minimum une demi-journée, voire une journée entière. Et ça finit toujours par finalement avoir que des devs dans les salles. Alors d'expérience, ça s'est souvent terminé qu'entre devs parce que justement, les PO, les experts du métier, ils étaient trop occupés sur autre chose. C'est ça. Et ils n'ont pas le temps de consacrer peut-être une journée entière à ça. Alors l'avantage de cet atelier, c'est de sortir un petit peu en deuxième temps du coup les domaines. Donc on va identifier naturellement des post-it, des groupements de post-it qui représentent finalement un domaine ou des domaines métiers. mais ça reste cher effectivement, comme on a dit en termes d'atelier parce que ça nécessite la présence de toutes les personnes, toutes les parties prenantes sur le projet et surtout, c'est surtout un luxe. En termes d'accessibilité, c'est loin d'être top. Et ça dépend si déjà il y a du temps, si l'organisation est prête pour aller là-dessus. Donc là, on se pose la question est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des tips plus accessibles ? Et la réponse, c'est oui. Parce que si on revient à notre cata... Ce qu'on vous a raconté au début, il y avait la notion de réservation de place. Réserve, disposition des sièges. Marketing. Tarification. Planification des représentations. Impression des tickets. Il n'y a pas une petite musique qui revient à chaque fois ? Sion, 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 sion. Je fais bien l'écho. Et alors, si on est sur un domaine en anglais, le sion, ça serait remplacé par ing et qu'on récupère en tout cas sur les mots qui sont un peu franglais. Exactement. Donc le sang, la sion et ing, souvent, sa connotation, en tout cas, ça peut être une heuristique pour dire qu'on est dans un bounded contexte ou un domaine, en tout cas. Il y a un autre tip qu'on peut partager aussi, c'est ce qu'on appelle les personnages. On vous a parlé de Barnabé, de Julie, du marketing, Eric, le client, mais pas seulement. Oui, il y a des personnages parfois implicites. Quand on parle « on a fixé le prix à 35 euros », c'est qui le « on » ? Ça peut être la direction. On a parlé aussi du terminal qui va imprimer les tickets, par exemple. Tous ces personnages, ça peut vous guider, on va dire, ça peut nous guider à identifier potentiellement des bandes de contexte différents. En plus de ça, il y a aussi les synonymes. Oui, on a parlé de place, de siège, de fauteuil, de ticket. Souvent, on dit réserver une place ou acheter une place, acheter un ticket. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Là, ça nécessite, en tout cas, ça mérite une discussion avec le métier pour justement creuser ce côté-là. Pour savoir quels sont les vrais synonymes et quels sont les faux synonymes, justement. Exactement. Et il y a aussi des synonymes qui, un même mot, en tout cas, qui peuvent avoir plusieurs sens dans différents contextes. Par exemple, les tomates. Oui, les tomates, avec les enfants qui nous demandent souvent, oui, mais finalement, une tomate, c'est quoi ? C'est un fruit ou c'est un légume ? Ça dépend du contexte. Exactement, ça peut être un feedback aussi. Oui, alors dans le contexte du théâtre aussi, on espère qu'on ne sera pas exposé à ce genre de feedback ou en tout cas, si on l'est, que les tomates seront fraîches. Donc, pour résumer, les types d'identification des bandes de contexte ou des domaines, finalement, on va dire les low cost, il y en a trois, les sons, donc Sion et Ing, les différents personnages, les synonymes, les synonymes ou les termes à sens multiple, tout ça, ça peut nous aider. C'est des bonnes heuristiques et par contre, quand on dit low cost, ce n'est pas totalement low cost parce que ça demande à nous en tant que dev de faire l'investissement, de discuter avec le métier et en tout cas avec les experts et des fois, on n'est pas habitué à ça. Donc, il faut se forcer un peu aussi. Exactement. Et là, on arrive à la fin de la première session. Oui, avec une minute d'avance. Exact. Et on va faire un premier k-out, un vrai. Pour gagner le premier exemplaire du bouquin. Donc, je vous invite à vous connecter. J'affiche le QR code en grand. À vous connecter ici et on peut mettre le son, la régie, s'il vous plaît. Super. Merci. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte. On est à 160. On était à 190 tout à l'heure. Plus ? 190. C'est un peu au-dessus de la musique d'ascenseur. C'est un peu au-dessus C'est un peu au-dessus de la musique d'ascenseur. Alors, on se laisse un petit peu de temps, quelques secondes pour que tout le monde se connecte et on lance le quiz. Donc, il y a une série de trois questions. Exactement. Et là, ce n'est pas des réponses multiples, c'est des réponses uniques. Oui. Allez. Ah, il y a encore du monde. Allez, c'est parti. Donc, première question. Qui est l'auteur de Domain Driven Design ? Alors, vous avez le choix entre Chris Evans, Eric Evans, Eric R. Amsi ou Martin Foller. Il reste six secondes. Cinq, quatre, trois. Bravo. Pas mal la petite musique de suspense. Donc, il y a 134 réponses. Effectivement, c'est Eric Evans, qui est connu aussi, le livre est connu avec le nom de Blue Book qu'on a vu tout à l'heure. Et on va regarder le podium qui est en première place. C'est Mehdi. Bravo. Mais il reste deux questions. Exactement. On peut le rattraper. Il faut juste être un peu rapide. Pour séparer la construction du XML des traitements métiers, on s'appuie sur... Alors, question gastronomique. kata kebab, archi burrito, wrap principal, ou pâté en sandwich. Et il reste 6 secondes. Alors, si tout le monde a répondu, ça s'arrête le chrono. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des hésitants. waouh ! Unanimité. Bravo ! Quasi. Presque. Ouais. Effectivement, c'est le pattern de sandwich qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Et on va regarder le classement. Bah, Mehdi reste en tête. Encore Mehdi. Bravo. On va passer à la dernière question. Donc, laquelle de ces pièces de théâtre n'a pas été mentionnée aujourd'hui ? Alors, il y avait l'Avare, les fourberies de Scala, Dom Jason ou le CICD. Allez, 5 secondes. Ouais. Je sens que tout le monde a répondu la bonne réponse. Ah ouais, bravo. Pour ceux qui n'ont pas assisté aux 30 premières secondes, effectivement, enfin, 30... Premières minutes. Minute, ouais. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est le Dom Jason, effectivement. Et on va regarder le classement avant de partir en pause. Le podium. En troisième place, c'est Mathieu. Bravo. En deuxième place, Étienne. Et... en première classe, Mehdi. Oh, c'est Mehdi. Il est où, Mehdi ? Ah bah... Félicitations. Bravo à Mehdi. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu en première partie, c'est... On a vu comment extraire du coup à partir d'un code legacy, finalement, les value types. On a vu comment justement séparer le métier de la technique. Avec le pattern de sandwich. Exactement. Et les types, c'est surtout pour identifier les bandes de contexte. tout ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que c'était finalement accessible, que c'était des refactoring simples et que ça permettait d'en faire par petits bouts et au quotidien dans le code, mais aussi que ça ne se limitait pas qu'au code, mais qu'il fallait aussi creuser un peu avec les experts du domaine et aller leur tirer les verres du nez et discuter avec eux pour identifier, ou en tout cas, aider à identifier les bandes de contexte. Tout à fait. Donc, on se prend 20 minutes de pause. Sauf s'il y a des questions. Sauf s'il y a des questions, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première session ? Oui, on a une question ici. J'aurais une question par rapport à la langue qui est utilisée dans le fait de l'anglais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça si le métier, par exemple, ne parle plus français ou ne parle plus ? La question, oui, c'est qu'est-ce qui se passe quand la langue du métier est en français et puis le code, potentiellement, est en anglais ? Alors, la meilleure solution, c'est que ça soit la même langue qui est utilisée dans les deux cas. Moi, je me rappelle d'une expérience chez EDF, par exemple, où le métier était en français et on n'arrivait pas à traduire en anglais. On a dit, tant pis, le code est en français parce que c'est plus proche du métier, du coup. Et c'est les termes qu'on utilise. En fait, ça va être en franglais, c'est-à-dire que vraiment, les termes domaine, ils vont être en français et tout ce qui correspond au normage de code, par exemple, is something ou get ou autre, ça, on va laisser en anglais. Et tout ce qui est technique, on va laisser en anglais, en fait. D'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'on fait en parallèle ? la mesure d'une classe ? Ah, bah tiens. La mesure d'une classe avec Sonar, la cof cohésion méthode et puis ce que vous avez fait tout à l'heure pour splitter les méthodes et rapprocher, est-ce que vous utilisez ça au quotidien en parallèle avec votre refactoring quand vous avez sur un client et qu'il a énormément de lignes de code et refactorées ? Souvent, Sonar, ça va être les métriques en tout cas. Je parle justement des métriques de conception design, la cof cohésion, cohérence, etc. Ça peut être un bonus supplémentaire à utiliser, effectivement. Mais ça nécessite, ça veut dire qu'il faudra avoir l'extension locale, par exemple. Et puis, il faut éviter les faux négatifs aussi de Sonar parce que des fois, il montre des choses qui ne sont pas pertinentes ou qui sont contre-productives. D'autres questions ? Oui. Comment on s'assure que les tests sont complets ? Là, vous avez parlé de couverture, mais je peux couvrir tout le code et rien vérifier. Et donc, comment je m'assure que mes tests vont bien couvrir tout le métier ? Faire ce qu'on a fait, là. La couverture de code. Par contre, la couverture de code, des fois, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Par exemple, ça ne va pas vérifier s'il y a des conditions au borne ou des choses comme ça. Et là, on pourra s'orienter plus vers des techniques comme du mutation testing. Après, c'est toujours pareil. C'est un arbitrage entre le risque de la fonctionnalité qu'on refactore et vraiment le niveau de couverture de test qu'on veut avoir. Et surtout que la couverture de code, c'est un petit peu traite parce que parfois, ça fait juste la couverture des lignes de code. Et là, il faut s'assurer qu'on couvre bien toutes les branches du code et non pas juste les lignes telles qu'elles sont. Et aussi, l'autre problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des assertions dans les tests parce que la couverture de code, elle ne vérifie pas ça. Alors que le mutation testing, si on n'a pas d'assertion, ça va tout de suite péter. Exactement. Alors, merci pour la présentation. Petite question. Normalement, en termes de conception, on est censé justement lors de la conception se rapprocher du métier pour qu'on puisse comprendre justement ce qu'on code. Qu'est-ce qui fait qu'au final, on arrive dans une situation où on est très éloigné au niveau du code du métier ? Alors ça, c'est souvent, en fait, il y a beaucoup de développeurs qui ne s'intéressent pas vraiment au domaine. Donc, ça peut amener à ça. En fait, ils s'intéressent plus à la technique où ils n'ont pas forcément les capacités à faire du code propre ou pas le budget. Parce que des fois, on les force à aller vite. Et puis après, il y a certaines cultures d'entreprises qui vont dire si le code fonctionne, on ne le touche pas. Et donc, quand on va rajouter du code, au final, on va essayer de ne pas modifier l'existant et ça dérive. Du coup. Après, ça rejoint aussi toutes les problématiques de gestion de dettes techniques. Oui, effectivement. Merci. Oui ? Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir quel librairie vous avez utilisé pour faire les Approval testing ? Ça s'appelle Approvals en Java. Oui, il y a une question au troisième rang. Il y en a deux. On attend le micro comme ça. Est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas avoir de métier, enfin de domaine ? On ne peut pas trouver de domaine ? Alors, il y a des applis de type passe-plat souvent, où là, on a très peu de domaines. Par contre, il y a quand même des cas où on a l'impression qu'il n'y a pas de domaine. Par exemple, c'est très technique quand on développe un framework, mais souvent, en fait, le framework a son propre domaine à lui. Par exemple, dans Spring, on aurait les notions d'injection de dépendance, les notions de programmation par aspect, des choses comme ça, de notions de container et autres. Merci. Moi, j'ai la question inverse, justement, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez plusieurs métiers ? Vous avez un théâtre et vous avez aussi des stades de foot. Et en fait, ils ne s'appellent pas les places de la même manière et ils n'ont pas le tout le même vocabulaire. Eh bien, on va le voir en deuxième partie. Et puis, surtout, on va essayer de ne pas regrouper ça dans la même appli et surtout, de ne pas mutualiser. Ça, c'est le gros piège en se disant que finalement, c'est quasiment pareil. alors qu'en fait, c'est très différent. Et si on essaye de mutualiser, ça va créer trop de trouplages après, par la suite. Et surtout, c'est ce qu'on a identifié là en première partie, les tips pour identifier les bandes de contexte. parfois, on a l'impression qu'on utilise le même terme pour deux choses différentes et là, c'est intéressant de voir, de spécifier vraiment la définition avec le métier et quels sont ce qu'on appelle les invariants, on verra en deuxième partie, mais tout ce qui est métier qui gère ces entités-là. Et on verra que ce n'est pas les mêmes comportements dans les deux contextes, par exemple, le théâtre et le stade. Et dans ce cas-là, c'est complètement différent. Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Ah, c'est mieux déjà. Parce que là, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le dur. Exactement. Et on va vraiment plus encore faire du design, de la modélisation encore plus poussée que dans la première partie. Tout à fait. En première partie, on a vu un petit peu un amuse-bouche, comme on dit, avec les value types, comment sortir des comportements à partir du code legacy, comment séparer le métier de la technique avec le pattern sandwich et quels sont les tips pour identifier les bandes de contexte. En deuxième partie, on va renforcer un petit peu les idées et en continuant avec la séparation du métier et de la technique avec l'architecture EXA. On va voir comment protéger les invariants avec tout ce qui est agrégat, entity, value object et compagnie. Les différents patterns tactiques du DDD. Exactement. Comment sortir des services et des repositories et comment jusqu'à arriver à un découpage réel en bandes de contexte de notre fameuse méthode de 140 lignes ? On vous avait donné des tips pour identifier les bundes de contexte en fin de première partie. Là, concrètement, on va voir ce que ça va donner dans le code. Là, ça va être orienté plus à l'architecture du code, finalement, cette deuxième session. On va commencer déjà par parler de trois choses qui sont ce qu'on appelle les complexités du logiciel. Oui. Alors, en fait, on a eu envie de vous parler des trois complexités du logiciel. C'est de cette façon que Julien Taubçu introduit l'architecture hexagonale et surtout à quoi ça sert. Et donc, au niveau du logiciel, on se retrouve souvent face à trois complexités. On a la complexité essentielle, finalement, qui correspond à la complexité inhérente, intrinsèque à notre métier. Par exemple, si on est sur de la logistique, il y a toutes les contraintes liées à ce métier-là. Si on est sur des instruments financiers, pareil. Et ça, c'est une complexité sur laquelle on n'a pas trop la main, même si on doit essayer de se l'approprier. Ensuite, on a la complexité obligatoire. Et ça, ça correspond à toute la partie technique, finalement, les frameworks, l'outillage, la persistance, le caching, la réplication, des choses comme ça. On peut, effectivement, faire tout ce qu'on peut avoir en plus de notre métier réel, au final. En gros, c'est toute la partie qui va supporter l'opérationnalisation de notre métier. Exactement. Et puis, il y a une troisième complexité qui est l'accidentèle. Alors, la complexité accidentelle, c'est celle qui est liée au code qui n'est pas forcément très bien écrit ou pas de façon très optimale. Et en général, c'est la complexité où on peut s'en prendre soit qu'à nous-mêmes, soit aux conditions dans lesquelles on a développé le code. Par exemple, mauvaise ambiance, budget très serré, des choses comme ça. Et en gros, cette complexité accidentelle, ça va représenter l'essentiel de la dette technique. Exactement. Et en fait, les trois complexités qu'on va voir, elles sont plus ou moins gérables. Notamment, la complexité essentielle, elle, elle est incompressible au final. Elle est incompressible sauf à négocier avec les experts du domaine et avec les PO parce que des fois, ils ont tendance à rendre le métier plus complexe que ce que ça devrait être. et donc là-dessus, c'est aussi notre rôle des fois en tant que développeur de proposer peut-être des solutions qui peuvent être plus simples. En tout cas, de challenger les métiers là-dessus. Exactement. Souvent, il faut se dire que les PO ou les experts métiers, c'est des humains. Donc, ils vont réfléchir à des solutions et ils nous apportent des solutions plutôt que des problèmes. Donc, c'est comme ça qu'on peut négocier du coup cette partie-là. Ensuite, la complexité obligatoire, elle, elle est compressible du coup. Oui, parce que souvent, on a tendance en tant que développeur à vouloir se faire plaisir et à vouloir utiliser les derniers frameworks à la mode et surtout à vouloir utiliser toutes les fonctionnalités qu'il y a. Tout à l'heure, je parlais de cache. Dans la plupart des cas, on n'a pas besoin d'utiliser un cache et pourtant, il y a beaucoup de développeurs qui veulent en mettre partout. Et puis, la troisième complexité qui peut être complètement suppressible. Supprimée en faisant les bons refactoring et en gérant correctement la dette technique, en tout cas, en cherchant à en rembourser les intérêts. Et donc, il y a un autre axe par rapport à ça. Donc, si on a vu que la troisième complexité, on peut arriver à la réduire drastiquement, les deux premières, c'est très compliqué. On ne peut pas vraiment, c'est compliqué à réduire. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles sont souvent entrecroisées. C'est ce qu'on a vu dans le code au départ, où technique et métier, notamment avec le XML, étaient mélangées. Et donc, ça, en fait, on ne peut pas les réduire, mais on peut les simplifier, en tout cas, en les isolant. En isolant vraiment la partie technique de la partie domaine. Et donc, il y a différents types d'architecture qui aident à ça. Et notamment, l'architecture hexagonale, qui nous permet, justement, c'est un des patterns, en tout cas, qui nous permet d'isoler le métier de la technique, de séparer bien notre domaine de ce qui ne l'est pas, au final. Et on va faire une petite pause là-dessus théorique, puisque, déjà, c'est Alistair Cockburn qui en a parlé pour la première fois. Et l'idée initiale, comme je disais, c'est vraiment d'isoler le domaine de ce qui ne l'est pas. Donc, tout ce qu'on va avoir à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'hexagone, donc le domaine, c'est exactement toute la partie qu'on a vue du métier. Donc, tout ce qui est autour les outils, le cache, la base de données, etc., on va la sortir, justement, en dehors du domaine. Et puis, l'idée principale, c'est justement de protéger ce domaine-là et potentiellement d'être souple, finalement. Parce que si on implémente justement l'architecture exa, c'est que notre domaine, comme il est isolé, aujourd'hui, il est peut-être dans un monolithe. Demain, si on veut faire un move to cloud, c'est plus rapide, c'est plus facile. Il y a juste à changer les adapteurs avec les providers en question. Ça, c'est l'avantage. Il y a aussi cette idée que le code le plus précieux qu'on a, ça serait celui qui est dans le domaine, en fait, vraiment la partie domaine pur, parce que déjà, souvent, c'est ce qui va nous différencier, nos règles de gestion, c'est ça qui nous différencie de la concurrence. C'est aussi quelque chose qui va évoluer moins vite que la technique, en général. Exactement. Le domaine, c'est un peu notre patrimoine. C'est ce qu'on va chouchouter, on va dire, et c'est ce qu'on va garder précieusement, parce que c'est ce qui fait notre différence par rapport au concurrent. La partie technique, on peut la changer à tout moment. Et puis, il y a cette idée que si on doit changer de partie technique, par exemple, passer de Spring à Quarkus ou autre, ou faire n'importe quelle migration technique, ça doit affecter en aucune manière nos règles de gestion et notre partie domaine. Exactement. Et c'est pour ça qu'on cherche vraiment à protéger le domaine. Et l'architecture Exa, elle est aussi connue par le nom de port adapteur, parce qu'on va parler de port à l'extrémité du domaine. Et les adapteurs, c'est eux qui vont du coup adapter tout ce qui est à l'extérieur à notre domaine et inversement. Donc, on va avoir aussi le côté, ce qu'on appelle le côté left side et right side. La partie gauche, c'est tout ce qui est exposition, donc nos API. Et la partie droite, c'est tout ce qui est infra, accès à la base de données ou des services externes. Voilà. Et un point très important avec l'architecture Exa, c'est que du coup, ça facilite les tests ou la testabilité de notre domaine. Puisque, comme il est isolé, on peut facilement le tester. Oui. Et en termes de stratégie de test, en général, ce qu'on peut faire, c'est la partie domaine, on peut la tester de bout en bout. Exactement. Presque en boîte noire. On n'est pas obligé de moquer des sous-composants à l'intérieur du domaine. Par contre, il reste des choses qu'on va être obligé de moquer. Et ce qu'on va moquer, c'est tout ce qui provoque des effets de bord, c'est-à-dire la partie infra. Tout à fait. Et donc, on va regarder du coup, comment on peut appliquer tout ça côté code. Oui. Et on va revenir au code, du coup. C'est parti. Je vais basculer directement sur cette partie XML. Pour l'instant, c'était une méthode dans notre classe Data Service. Et donc, ce qu'on a fait là-dessus, je passe directement au résultat parce que l'extraction n'est pas forcément très intéressante. Elle est un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. c'est qu'on va sortir la méthode dans une classe, on va créer du coup, la rendre instance méthode et on va du coup injecter la classe en question dans notre service. Et toutes ces étapes-là, on va aller voir du coup comment... Donc la classe Theater Service, elle, elle ne comporte plus du tout de partie XML. La méthode ToXML a été bougée dans une classe qui s'appelle Réservation Ticket Printer. Et ça, c'est dans... Donc on a mis ça dans un package Exposition pour matérialiser que c'est à couche Exposition. Pour aller plus loin, il faudrait mettre ça dans des modules séparés. Ce qui est important aussi, en termes d'hexagonal, c'est les dépendances. Tout le monde dépend du domaine. Par contre, le domaine ne dépend de personne. Exactement. Et donc, on a notre réservation Ticket Printer qui, lui, connaît le Theater Service. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler le Theater Service pour obtenir une réservation Request. Ce fameux objet qu'on avait obtenu, enfin cette classe qu'on avait obtenu en introduisant un paramètre Object. et à partir de là, il va imprimer le XML. Et donc, ce qui est intéressant dans la couche Exposition, c'est que finalement, elle pilote notre service, elle pilote notre couche domaine. Tout à fait. Et là, on peut l'imaginer comme finalement un contrôleur. Un contrôleur, là c'est un contrôleur qui, au lieu de renvoyer du JSON à un appel HTTP, va renvoyer du XML à une imprimante. mais oui, ça a une valeur de contrôle. Et donc, au niveau des tests, il y a eu aussi une petite évolution parce que finalement, ce n'est plus la classe Theater Service. En tout cas, dans nos tests d'Approvals, ce n'est plus Theater Service parce qu'elle ne connaît plus de XML. Donc, on a juste déplacé l'appel vers la classe réservation Ticket Printer. Tout à fait. là, il y a eu juste un petit peu de nommage et réorganisation du coup des classes. Donc ça, c'est vrai que le nommage, on en parle au fil de l'eau, mais c'est quelque chose vraiment d'hyper important à faire. C'est-à-dire, dès qu'on en comprend un petit peu plus sur le domaine, on l'injecte dans le code avec le nommage indéquois. Souvent, on parle aussi de ubiquitous language en disant qu'il y a un peu ce mythe qu'on va tous se réunir dans une salle et puis on va brainstormer pendant plusieurs heures et puis à la fin, on aura un glossaire et toute la terminologie du ubiquitous language. Ça marche rarement comme ça. C'est surtout qu'on n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni parfois en termes de culture d'entreprise. Encore une fois, rassembler 4, 5, 10 personnes dans la même salle pour une réunion, souvent, on va penser au budget. C'est souvent le genre d'exercice au bout d'une demi-heure, on n'en peut plus. C'est comme le nommage le ubiquitous language. De notre point de vue, c'est quelque chose qui se fait vraiment incrémentalement au fil des discussions. On glane un petit peu d'infos, on l'injecte dans notre code. Pour revenir sur le nommage, c'est vraiment quelque chose en termes de refactoring, ce n'est pas compliqué, ça ne coûte pas cher et donc vraiment le faire au fil de l'eau, c'est encore un quick win et ça apporte beaucoup. C'est ça. Et ça apporte beaucoup de domaines dans le code. C'est très sous-estimé le nommage. Mais là, justement, en faisant tout à l'heure à la pause, on a trouvé un petit bug. Oui, alors le bug, c'est le PO qui a parlé de ça. Il a dit que des fois, il y avait des réservations qui étaient en pending, c'est-à-dire en attente, comme si c'était réservé, mais pourtant, il n'y avait aucune place attribuée dessus. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la couverture de code. Je vais essayer de la relancer. Je ne suis pas sûr du résultat. Je ne sais pas si IntelliJ va me troller ou pas. Si IntelliJ m'a trollé, donc il faut juste que j'aille lui dire de ne pas faire ça. Parce qu'en fait, il m'a changé le package dans lequel on fait la couverture de code. Donc là, il l'a bien lancé. Si vous vous souvenez, il y avait ce petit truc-là qui était en rouge. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, la correction du bug, elle était relativement simple. il suffisait de déplacer ça après ce bloc de code. Donc, je vous montre directement la branche parce que, bien sûr, on ne corrige pas comme ça. On rajoute un test déjà qui couvre le bug. On a du coup le test qui est rouge puisque le bug n'est pas corrigé et ensuite, on corrige le bug. Donc, en l'occurrence, c'était des conditions de test supplémentaires pour vérifier le statut parfois. Voilà, ici, de vérifier que quand une réservation était annulée, c'était vraiment pour les bonnes raisons. Donc, je relance les tests. notre logique finalement de mettre pending ou aborted, elle n'est plus là parce qu'en corrigeant le bug, on s'est rendu compte qu'on n'avait besoin que de l'objet réservation pour faire ça, réservation qui est définie ici. donc, cette logique, elle s'est retrouvée directement dans un getstatus. Et c'est là l'avantage effectivement de regarder si on a des bugs ou pas et de rapprocher ce qu'on appelle le comportement au plus près des données. Donc là, on a besoin de vérifier si le nombre de sites est supérieur à zéro pour mettre pending ou aborted et on sait que les sièges sont dans la réservation donc autant rapprocher cette condition-là et la mettre directement dans l'objet. Et alors, peu importe si c'est une classe du domaine ou pas, ça contribue quand même à rendre le code plus visible et à rendre le modèle moins anémique. Et donc, une heuristique en général pour pouvoir bouger une méthode directement sur une classe, c'est si elle prend un seul paramètre qui est d'un type objet, d'une classe de votre modèle, il y a de fortes chances que vous puissiez la bouger. Alors, revenons à la suite. Il y a un petit truc. Donc, on est d'accord que ça, c'était autour du bug qu'on cherchait à résoudre. C'était parce que le code était fait là au lieu d'être fait après. Exactement. Et donc, ça, ça concerne la location. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on voit, c'est la même ligne, on dirait. On dirait qu'il y a une sorte de duplication du code. Donc, il y a moyen peut-être de changer ça ? Moi, ce que j'en comprends, c'est que finalement, ce qui est important, c'est cette condition-là et que cette condition, elle est un peu paramétrée par une valeur qui est là, 0.5 ou 0.9, mais que ce n'est pas la même valeur en fonction de si c'est une première ou une avant-première. Preview, c'est avant-première. Exactement. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a moyen de dire si c'est première, c'est 0.5 et si c'est preview, c'est 0.9, en quelque sorte. Oui. Mais là, je ne suis pas sûr qu'un TJ va voir ça, il va comprendre ce qu'il faut faire tout de suite. J'ai l'impression qu'il faut bouger plein de codes et se retrouver dans un état instable, encore une fois, pendant un certain temps. Quoique, on peut le faire en mini-steps, en sortant peut-être les paramètres, en réorganisant les if, il y a moyen d'en faire. Peut-être qu'on peut casser les conditions, les splitter. Carrément. Bien sûr, je relance les tests. On ne sait jamais. Et c'est marrant parce que IntelliJ a rajouté un else qu'on n'avait pas au départ. Oui, IntelliJ s'est un peu planté. Par contre, ce qu'on voit en relançant la couverture, c'est que cette partie-là n'est pas exécutée. C'est comme si c'était du code mort. A priori, on doit pouvoir la supprimer, cette branche-là. On peut la supprimer parce qu'on a notre couverture de test à 100%. Si on n'a pas touché au comportement et qu'on a du code mort, c'est du code qui, quoi qu'il arrive, ne sert à rien. On va faire la même chose ici. Je ne sais pas pourquoi il m'enlève les braces à chaque fois. On relance les tests encore. C'est toujours au vert, je n'ai plus de code mort. et là, la duplication commence à être un peu plus apparente. Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, finalement, c'est dans du code très rapproché, corréler ça avec ça. Oui. Parce que là, on le voit, ça saute un petit peu aux yeux, c'est-à-dire, quand on a première, on a 0.5 qu'on peut extraire en variable d'ailleurs pour préparer un petit peu le terrain. Et quand on a preview, on a le 0.9. Donc, on va faire appel à la var. C'est ça. ce truc-là. Et ça, finalement, c'est quoi ? C'est une sorte de quota de VIP ? Oui. VIP quota. OK. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter la déclaration et l'affectation. Et on peut carrément la sortir. On relance le test et je me dis qu'à la ligne 88, le 0.9, on peut le mettre directement dans VIP quota. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va faire ça. Pour l'instant, baby steps, j'écris une ligne de code qui ne sert à rien. Mais juste pour ne pas être cassant au niveau du baby steps. Et maintenant, je peux directement substituer ici. On relance pour être sûr. OK. Alors moi, j'ai l'impression que si on bouge ça directement en dehors des ifs, cette partie-là. Je pense qu'il y a moyen que ça marche. Je vais le faire d'ici. Par contre, il faut supprimer là parce que finalement, on a factorisé. un petit reformatage pour être plus clair. Alors là, il me dit un truc, il n'est pas content. OK. Il me dit que ça n'a pas été initialisé. On va l'initialiser à moins 1. On va voir. 0, moins 1, on va faire 1. Donc ça fonctionne toujours. Donc ça, on supprime ce commentaire parce qu'il n'est plus à jour. Et donc, là, on pourrait presque extraire une fonction ici. tout à fait. Et je dirais même que c'est VIP quota, c'est bien. Et on n'a pas l'impression que c'est comme si c'était des données de référence au final. 0,9, 0,5. Oui. Alors ça, c'est un truc effectivement, on se le note dans un coin, effectivement, ce get VIP quota. Cette valeur en dur, c'est un peu bizarre parce que finalement, c'est comme si quand ça doit changer, ils mettaient à jour directement dans le code et ils relivraient. Alors peut-être que ça, ça dépend d'une autre source de données. Et c'est peut-être un autre métier finalement que de décider c'est quoi le quota de VIP. Finalement, c'est le marketing qui sait en fonction de qui doit donner des avis sur la pièce, quelle publicité ils veulent en faire. C'est à eux de décider. Justement, on a vu avec Julie du marketing, c'est elle qui dit pour la preview, ça doit être 0,5 ou pour la première, du coup 0,5 ou pas. En tout cas, en faisant ça, ce qu'on a fait, c'est séparer deux parties de métier. On avait tout qui était entremêlé pour savoir est-ce qu'on avait le droit d'attribuer des places en fonction du nombre de VIP et du type de pièce. Là, on a séparé. Déjà, dans un premier temps, en fonction du type de pièce, on récupère le quota de VIP et après, on vérifie si notre réservation est éligible par rapport à ce quota de VIP. Vraiment, c'est en deux phases. Exactement. Vous pouvez être en une seule. Et souvent, le code dans nos applications, c'est un petit peu mesquin comme celui-là où c'est subtil. on n'arrive pas à différencier ce qui vient finalement de ce qui s'apprête à des données de référence de ce qui est vraiment comme une règle de gestion ou un invariant du métier. Tu parles d'invariant, c'est intéressant parce que finalement, cette règle-là qui dit que le nombre de places disponibles restantes doit être inférieur au nombre de places totales fois le quota réservé pour les VIP, est-ce que ce n'est pas un invariant ? Carrément, oui. Est-ce qu'on a un moyen de le modéliser ce truc-là ? On peut, oui. Ça peut être carrément modélisé dans un objet spécifique. Spécification, oui. Oui. Parce que du coup, justement, c'est là où il y a d'autres notions qui peuvent émerger quand on découvre un petit peu ce code-là. C'est de se dire qu'il y a certaines notions du DDD qui peuvent être utilisées. Et spécification, justement, c'est son éant. Il n'est pas très connu. Qui a entendu parler de ce pattern tactique ? Oui, il y a peu de mains qui sont levées. Une très faible minorité. Exactement. Et ce pattern-là ou ce concept-là du DDD, ça permet justement de protéger les invariants du domaine puisqu'on va les considérer comme ça protège les invariants de type prédicat. Et ça permet du coup de valider l'objet avec le is verified by et finalement, ça modélise. Ça modélise une règle de gestion. Exactement. Et aussi, c'est configurable. On peut le paramétrer en entrée, l'objet spécification. Donc on le paramètre par rapport à certaines contraintes et lui, après, il va vérifier d'autres objets du domaine. Exactement. Et on va voir du coup tout ça, comment ça se projette dans le code. Alors, il n'y a pas besoin de nommer toutes les composantes des patterns tactiques. Justement, il n'y a pas besoin de les nommer avec ce qu'ils sont. Mais l'avantage, justement, d'avoir un métier riche, c'est d'utiliser le vocabulaire. Vraiment, le langage du domaine. Le vocabulaire du domaine. Après, au départ, quand on n'est pas à l'aise avec ça, si on a vraiment besoin de les identifier, les patterns tactiques, on peut très bien se créer tout un tas d'annotations à valeur documentaire qui permettront de marquer les différents types d'objets métiers. Ah oui, tu ouvres une porte sur ce qu'on appelle la Living Doc. La Living Doc, oui. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin qu'a écrit Cyril Martraire sur le sujet. On vous invite aussi à le lire parce que ça englobe pas mal de techniques justement pour rendre la documentation vivante à partir du code. et se débarrasser un petit peu des documentations type Word et Wiki qui sont impossibles à lire déjà tout en même temps et parfois on se perd dedans. Donc, si on revient à notre spécification, donc notre fameuse règle de gestion, finalement, on l'a représentée directement dans une classe du domaine, donc allocation, quota, spécification. Là, on l'a nommée spécification parce que spécification, ce n'est pas si courant que ça. Faites ce qu'on dit mais pas ce qu'on fait. Mais ça peut être une première étape. Voilà. Et donc, elle est configurée par ce qu'on a appelé un shelving quota. C'est un quota de ce qu'on met de côté. C'est notre fameux 0.5 ou 0.9 et c'est satisfait par... En fait, on avait deux paramètres au départ, donc on a été obligé aussi de créer une abstraction qui s'appelle performance inventory et ça, ça représente finalement l'état du stock d'une représentation. Représentation, c'est performance en anglais. C'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à le préciser. Et donc, on a cette notion qui est là et donc ça va se baser vraiment sur les méthodes exposées par ce performance inventory pour renvoyer si c'est satisfait ou pas. On a aussi créé notre propre interface pour pouvoir créer si besoin d'autres spécifications. Tout à fait. Et ça, on l'a mis dans un package domaine utile. Et si on veut créer des annotations de documentation, c'est aussi dans ce package-là qu'on pourrait les mettre. Donc, si on revient sur notre service, on voit que maintenant c'est un allocation quota. Alors, ce allocation quota, il est fourni par qui ? Par une méthode getAllocationQuota. Et ce getAllocationQuota, c'est le if-else qu'on avait tout à l'heure qu'on a transformé du coup en switch pour le rendre plus lisible pour certains. Donc, finalement, au lieu de renvoyer directement notre valeur qui était un double, c'est ça, un double, au lieu de la renvoyer telle quelle brute de décoffrage, on enrobe ça, finalement, dans un allocation quota spécification, ce qui parle plus de ce métier. Et c'est comme on a vu pour les amount et les rates, c'est une façon aussi de se débarrasser, en tout cas, de ne pas faire apparaître en surface les types primitifs. Et donc, comme on a une classe pour ça et que, finalement, elle est toute seule et qu'elle n'a pas de dépendance sur le reste, elle est aussi facilement unit testable. Exactement. Donc, on ne s'en est pas privé de rajouter des tests là-dessus. Comme on a fait tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter peut-être un concept ou on va le sortir, on n'hésite pas de rajouter, d'enrichir justement les tests et de rajouter des checks de comportement de ce qu'on vient de rajouter. Donc là, la spécification. Et ça peut même être utile, enfin, doublement utile puisque ça peut aussi être utilisé comme de la documentation au final. Puisque là, on va décrire qu'est-ce que ça fait et on peut dire qu'on peut allouer si on est pour 15 et on peut paramétrer le test aussi de telle sorte. Complètement. Et ça rend au final par rapport aux petits doutes qu'on pouvait avoir encore sur la couverture de tests du Golden Master. Tous ces tests qu'on va rajouter au fur et à mesure, finalement, ça renforce la fiabilité, la robustesse de notre code et même tout à la fin, on pourra se poser la question finalement, est-ce qu'on garde nos tests d'Approval ? Si on a suffisamment de tests orientés métiers, peut-être que les tests d'Approval peuvent sauter. Alors, si on revient au service, là. Je remets mes tests globaux. Alors, notre service, yes, il est là. Et là, on voit que notre méthode getAllocationQuota, finalement, on s'est dit le 05, 09, ça peut venir d'ailleurs. Oui. Là, c'est en dur, mais l'idéal, ça serait de venir, par exemple, de la config, donc d'une base de données ou d'un service externe ou autre. Donc là, carrément, on peut sortir cette méthode-là ailleurs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un... Repository ? Oui, carrément. Et qu'est-ce qu'un repository ? Alors, un repository, c'est quelque chose, finalement, qui gère des collections d'objets métiers. Alors, souvent, il y a une confusion entre est-ce que c'est la collection d'objets métiers ? Non, ce n'est pas vraiment la collection d'objets métiers. C'est ce qui permet d'accéder à cette collection, c'est le support de stockage, finalement. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de collection-oriented. C'est pour dire que, finalement, on imagine le repository comme si c'était un sac, on va dire, et dans lequel on va piocher pour récupérer les informations. Donc, c'est lui qui va manager, finalement, qui va avoir un effet de bord puisque c'est lui qui va communiquer avec l'extérieur et il va gérer les transactions. Vous souvenez des fameux ports dans l'architecture hexagonale ? Exactement. Port et adapteurs. Donc, le port, souvent, là, on a mis le repository dans le domaine et du coup, l'adapteur en dehors. il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui dit le repository, c'est l'interface et puis on a l'implémentation côté, enfin, c'est l'adapteur. Et puis, il y a une autre école qui dit les deux, l'ensemble, c'est le repository. Mais l'implémentation reste la même. On a tendance à considérer qu'il y a deux facettes au repository, l'interface, c'est-à-dire le port et l'adapteur. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un composant injectable qu'on va injecter à notre service ou à... Oui, il y a un côté un peu stateless aussi. Même si ça permet d'accéder à une collection d'objets domaine, lui, son état, ça reste toujours le même. Par contre, c'est l'état de ce que gère le repository qui, lui, peut changer. Alors, un point intéressant aussi, c'est que, donc, on dit souvent le repository permet de stocker ou d'accéder à des objets du domaine en fonction de certains critères. Alors, parfois, on peut avoir les deux, mais parfois, on ne peut avoir qu'un seul. On peut très bien avoir des repositories que en lecture parce que l'alimentation des données, le stockage, ça se fera dans une autre appli ou dans un autre Boundi de contexte. Exactement. Donc, on va voir comment on peut extract, on peut identifier du moins ce repository dans le code. Oui. Alors, comment on fait ça ? Et donc, on va, première chose, du coup, c'est de sortir cette méthode et on va la bouger dans une nouvelle classe. OK. Donc, je fais un move direct. donc, c'est du domaine. Non, c'est de l'infra. C'est de l'infra. Ah oui, en fait, on crée l'adapteur directement et c'est après qu'on va extraire le port. OK. Tout à fait. Et donc, on va appeler ça allocation. Allocation quota. pour le sous-domaine. On peut l'appeler adapteur, du coup. On peut se fixer en attendant. Ah oui, je parlais du sous-domaine en fait. allocation. Et donc, ça va être allocation quota au pluriel. Oui. Alors, on aurait pu appeler ça allocation quota repository adapteur mais on, dans la mesure du possible, on cherche à éviter de faire apparaître le nom du, le nom repository. On essaye de trouver quelque chose de domaine. Alors là, dans le domaine, on n'est pas grand chose donc on a mis quota mais par exemple, si c'est des articles, on peut appeler ça un catalogue le repository. Là, on peut identifier un nommage et puis après, rien ne nous empêche de changer ce nommage-là par autre chose aussi. Oui. Parce que potentiellement, un instant T... Comme on vous a dit, c'est itératif. C'est ça. Un instant T, on n'a pas forcément d'idée donc on sait qu'on est en train d'implémenter tel pattern donc on va l'appeler ainsi et puis après, en deuxième temps, on se pose la question est-ce qu'il y a moyen de le nommer autrement du coup ? Comment ? Voilà. OK. Infra allocation. Donc voilà, l'adapteur a été créé. Donc là, pareil, on fait la même chose donc on va convertir la méthode dans l'instance method. Ah, ça ne m'aide pas ça. OK. Par contre, ici... On va le mettre dans l'adapteur. Je relance mes tests quand même. Yes. Toujours le bon réflexe de relancer les tests. Ouais. OK. Donc là, on a l'implémentation. OK. Donc l'idéal, normalement, si on revient au code, on va retrouver du coup notre appel à notre adapter. Il doit être là. Ici, voilà. new allocation quota adapter pour un get allocation quota. Exactement. J'aime pas trop ce nom get allocation quota parce que c'est le truc, c'est le nommage par défaut de l'IDE. On peut le redonner. Mais sur un repository, en général, on appelle ça find. Find, oui. OK. Mais pour l'instant, là, on a notre domaine, finalement, theater service qui connaît l'infra. Et ça, c'est pas top. Exactement. Et c'est là où ce qu'on va faire, c'est... Ah, merci. On n'a pas lancé des bons tests. Si. Si. Oui, c'est notre golden master. Oui. En tout cas, merci pour la remarque parce que des fois, c'est vrai qu'on peut oublier de faire des choses. Exactement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est revenir à l'adapteur et identifier une interface, déjà. Parce que c'est l'interface qu'on va justement injecter à notre domaine. Oui. Enfin, qui fera partie de notre domaine. Donc, il faudrait faire un extract interface, j'imagine. Exactement. Et là, on va cocher, du coup, la méthode. Très important, la coche. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Donc, ça s'appellera allocation quota et par contre, ça sera dans domaine. Exactement. Et donc, tout ça, pour l'instant, en restant en baby steps, on n'a rien cassé. Pourtant, on est en train de modifier en profondeur la structure du code. Tout à fait, oui. Donc là, si on revient à la plan, au theater service, on va retrouver le new allocation adapter qui est là. Mais on est toujours, le domaine, il dépend encore de l'infra. Là, l'idée, c'est d'inverser justement cette dépendance et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un field de ça. En gros, on va l'injecter déjà. Exactement. OK. Pour l'instant, on fait juste l'injection de dépendance, pas forcément l'inversion de dépendance. Ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, l'injection. Donc, par contre, dès le départ, on va bien le nommer parce qu'on ne veut pas d'un adapteur, on veut juste d'un allocation quota. On va l'initialiser dans le constructeur. Tout à fait. C'est parti. Et donc là, normalement, il a initialisé justement dans le constructeur directement. Donc là, l'idéal, c'est de le sortir en paramètre du constructeur. CTRL-ALT-P toujours. Il n'y a pas besoin du 1. Voilà. Je... Chef, j'ai glissé. Pas grave. On a le droit à l'erreur. Et c'est l'avantage d'avoir et les tests et Git justement. Donc là, on a sorti le paramètre. Donc on a préparé déjà l'injection. sauf qu'encore une fois, on injecte l'instance réelle. Donc là, on va convertir justement en faisant une migration de type. Oui. Alors attention, cascade. OK. Pas terme de refactoring pas très connu. Donc je me mets sur le type que je veux migrer et la migration de type, ça va remplacer les usages de cette variable par un autre type. Exactement. Et en l'occurrence, par l'interface en question. OK. Donc il faut que je lui dise que c'est un allocation quota. Là, il ne le trouve pas parce qu'il n'est pas dans le bon package. OK. Là, il retrouve ses petits refactors. OK. Ça n'a pas l'air trop mal. Et du coup, on fera la même chose pour le constructeur. OK. CTRL-SHIFT-F6. Pareil, on va chercher l'interface. Je pense que je ne m'embête pour rien. J'aurais pu le sélectionner dans la combo box. OK. Ça me paraît trop beau pour être vrai, ça. Pour marcher. Parce que là, OK, il y a un allocation quota.find. Tout à fait. On a l'injection du coup et on va regarder du coup côté... On ne me la fait pas. Moi, je regarde dans les imports quand même. Non, il n'y a pas d'infra. C'est étonnant. Et donc, si on va sur le test, parce que moi, j'ai des doutes sur comment il a fait l'injection dans le test. Alors, comment il a fait ça ? OK. Donc, par contre, c'est ça qui est bien avec la migration de type et toutes les extractions qu'on a faites. IntelliJ, il a su s'y retrouver et il a su dire finalement, ici, je fais l'injection de l'implème concrète qui est un adapteur. Et donc, finalement, notre inversion de dépendance, elle s'est faite toute seule. Tout à fait. Enfin, toute seule, en suivant les baby steps. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important de voir un petit peu les étapes, tout ce qu'on a fait là pour le repository. on les affiche ici pour une nouvelle recette de cuisine de refactoring DDD. Exactement. Donc là, on est parti d'une méthode. On l'a sorti dans un repository, on a inversé les dépendances et on a injecté du coup le repository, l'instance à notre domaine. Autre pattern qui est vraiment lié au repository, et là, on le voit souvent, c'est l'agrégat. Celui qui fait peur. Celui dont on, quand on s'intéresse au DDD, on en entend souvent parler et on a du mal à comprendre ce que c'est exactement, ce que ça fait. Donc on va, pareil, on va essayer de démystifier un peu ce truc-là. Et qu'est-ce que l'agrégat déjà ? C'est, il faut l'imaginer comme une grappe d'objets, du coup, qui a une identité unique. Donc, on verra dans les exemples, ça peut être un objet simple au final, jusqu'à avoir un objet plus complexe avec plusieurs niveaux d'objets en dessous. Souvent, il est caractérisé quand c'est une grappe plus complexe, on va avoir ce qu'on appelle l'agrégat de route, c'est la racine de notre arbre ou notre grappe. Ça sert surtout à protéger l'invariant du domaine. Ou plusieurs invariants. Ou plusieurs, oui. Et surtout, on va parler, quand on parle d'agrégat, on va parler de consistance à la fois de validité, donc l'objet entier est valide dans son ensemble et en termes de transaction, pardon, on va parler de consistance transactionnelle parce que souvent, on va prendre le load de l'agrégat en entier ou le save de l'ensemble aussi. Le cas le plus simple, c'est les commandes, notamment. lors des commandes et les lignes de commandes, notamment. Sur la vente en ligne, on a une commande et puis après, on a des lignes de commandes. Des lignes de commandes. Order line. Voilà. Et souvent, on ne va pas s'amuser à sauvegarder, par exemple, les lignes de commandes unitairement. Alors techniquement, ça le fait, ça en peut, mais l'idée, c'est d'un point de vue métier, ce n'est pas logique de sauvegarder ligne par ligne. Donc là, on va parler justement d'agrégat qui est la commande qui contient les différentes lignes de commandes et notre aggregate root, c'est la commande du coup. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aggregate, ça marche beaucoup en binôme avec repository. Exactement. On le retrouve souvent à la signature de nos méthodes de repository. Soit en entrée pour le save, soit en résultat, en retour, pour le load. Soit les deux. Soit les deux, oui. Et donc, on vous a parlé d'agrégat root et souvent, la distinction entre aggregate et aggregate root, elle n'est pas très limpide. en fait, ce que le repository expose finalement, c'est des aggregate root. Que ce soit en entrée, en sortie ou les deux. Et en fait, l'agrégat root, c'est le point d'entrée. Il y a une API dessus et on ne voit pas forcément tous les autres objets et domaines qu'il peut y avoir à l'intérieur. Justement. Et c'est pour ça qu'on dit l'agrégate, il est composé potentiellement d'entités, on verra, d'autres composants. Mais c'est ça, c'est lui qui englobe, du coup, qui cache un petit peu cet invariant à protéger. Et donc, on va voir côté code comment ça se passe et comment on le voit. On a besoin par rapport à ce qu'on vient de dire. On a peut-être un petit souci côté code. Donc, si je reviens sur mon... si je reviens sur mon repository, on a quelque chose qui renvoie à une allocation quota spécification. Donc, ce allocation quota spécification, on peut considérer que c'est un aggregate et même un aggregate route. Mais très simple, finalement, il n'a qu'un seul niveau. Tout à fait. C'est un agrégat assez basique, on va dire, qui n'a pas forcément une grappe d'objets, mais c'est juste un objet unitaire. Et par contre, cette performance, ça, c'est où ? Ça, ça vient de data. Ouais, donc, en fait, c'est notre modèle legacy. En fait, ça correspondrait plus à une entité, mais pas une entité au sens DDD, une entité de persistance. Ouais. C'est plus une entité de persistance. Au sens framework ORM. Tout à fait. Mais du coup, ça n'a pas de sens qu'elle soit dans le domaine. Non. On est d'accord. Mais bon, si on regarde dans performance. C'est sûr. Il y a quoi dedans ? Il y a l'ID, il y a un play, il y a un start time, un end time qui n'est pas utilisé d'ailleurs. Et puis, il y a un performance nature. Tout à fait. Et c'est là où on se rend compte, finalement, que ce performance nature, quand on va regarder dans le code, on va se rendre compte qu'il est utilisé dans pas mal d'endroits. Et notamment... Performance. Ouais. Performance, pardon. Et performance, il est utilisé dans son ensemble pour tout ce qui est topologie de salles avec les sièges premium, etc. On va retrouver play, start date et end date par conséquence utilisé dans la réservation. Et on va retrouver la performance nature qui est utilisée uniquement pour la location des sièges. et ça, c'est un smell. Ça veut dire que probablement certaines... Cette entité ou cette classe peut carrément être éclatée en plusieurs. Ouais. Est-ce que vous avez connu des applications où, par exemple, vous aviez une adresse et dans l'adresse, on va avoir des informations qui sont liées à la livraison mais aussi des informations qui sont liées à la facturation et tout un tas d'autres choses. Et ça aussi, c'est un smell. et souvent, c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec beaucoup de couplages partout. Idéalement, il faudrait découper parce qu'il y a deux boundaries de contexte différents. Il y a celui de la livraison et il y a celui de la facturation. Et donc, des fois, ça vaut mieux d'avoir une classe shipping adresse, par exemple, et une autre classe billing adresse. Et pour revenir au cas de la performance, là, on peut carrément l'éclater en trois classes. Notamment, la performance en tant que telle pour la topologie, donc ça reste dans le domaine parce qu'on a besoin de toutes les propriétés dans ce contexte-là. Et puis, dans d'autres contextes, notamment la réservation, finalement, on n'a pas besoin de l'ID ni de la performance nature. On a besoin juste du titre et de la date de départ, du début de la performance. Et puis, pour la location, là, on a besoin uniquement de la performance nature. et c'est là où on se dit si on a besoin juste d'une information, autant l'encapsuler dans un objet métier qui va être la performance nature dans ce cas-là. Donc, finalement, là, on voit dans la performance sous trois formes, on va dire. Et la première forme, c'est, elle a un ID. Donc, finalement, c'est ce qu'on appelle une entité, réellement, par rapport au métier. Et puis, dans d'autres contextes, notamment la réservation ou la location, où là, il n'y a pas besoin de la notion d'ID, d'identifiant technique ou métier, mais on a besoin de ce qu'on appelle des value objects ou des value types. Et souvent, il y a confusion entre les deux. Donc, on a envie de mettre ça en évidence aujourd'hui. Alors, en patin de tactique, pourtant, en fait, vous allez voir, c'est ce qui est le plus facile à déconfusionner. C'est ça. Et souvent, quand on parle d'entité, on parle d'identité aussi. Et c'est un composant ou un objet qui va avoir une continuité dans le temps. Donc, ça évolue. C'est-à-dire que son état va se modifier dans le temps et va avoir un cycle de vie. Exactement. Et les value object ou value type, là, c'est des objets qui n'ont pas forcément d'identité, que l'égalité se base sur la valeur. Donc, deux objets équivalents ont obligatoirement les mêmes données en termes de propriété. Et on va parler d'immutabilité, du coup. parce qu'il n'y a pas de cycle de vie, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse modifier l'état, entre guillemets, parce que l'état est fixé au départ. Exact. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de constructeurs paramétrés et surtout de facteurs et méthodes, souvent. et le dernier point par rapport au value object, c'est qu'il ne doit pas avoir d'effet de bord. Donc, c'est pour ça qu'on parle de side effect free. Voilà. Et donc, c'est deux objets à l'intérieur qu'on va retrouver à l'intérieur du domaine. Oui. Et un exemple dans la vie de tous les jours. Oui, parce qu'il y a le cas, par exemple, du monétaire ou ce qu'on vous en a parlé tout à l'heure des omounts. Des fois, on ne sait pas toujours si c'est value object ou entité. Si on prend un billet de 10 euros, est-ce que c'est la même chose qu'un autre billet de 10 euros ? On peut même pousser plus loin. Est-ce qu'un billet de 10 euros en termes de valeur, c'est la même chose que deux billets de 5 euros ? D'un point de vue valeur, c'est la même chose. Mais par contre, matériellement, ce n'est pas la même chose. C'est là où le contexte a du sens. où on dit que dans la vie de tous les jours, deux billets de 10 euros sont équivalents. Donc, on peut s'échanger, il n'y a pas de problème. Alors que dans un autre contexte type banque centrale ou autre, chaque billet est identifié avec un ID unique. Là, dans ce contexte-là... C'est le numéro de série sur les billets. Exactement. Et puis, il y a un cycle de vie aussi. C'est-à-dire qu'à un numéro de série, on peut correspondre soit un billet qui n'a pas encore été imprimé, après un billet qui est imprimé puis mis en circulation. Et puis, à un moment, quand il aura un certain nombre d'années, on va l'envoyer pour destruction et incinération. Ou dans le cadre du changement de monnaie, par exemple. aussi. Et puis, des fois, ça peut être perdu, tout simplement. Aussi. Et puis, un autre exemple aussi pour sortir un petit peu du cadre monétaire. Un peu plus festif. C'est ça. C'est les flûtes ou les vers, en général. C'est que quand vous invitez chez vous des amis, au départ, ce n'est pas identifié. Donc, toutes les flûtes sont des value objects, au final. Et puis, à partir du moment où on verse, on commence à distribuer les vers, on aimerait bien identifier parce que je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre boive dans mon verre. Ou l'inverse. Donc là, on va rajouter un identifiant unique à notre verre pour pouvoir l'identifier. Là, ça devient du coup une entité avec un état puisque ça se vide, ça se remplit au fil de l'eau de la soirée. OK ? On va regarder côté code comment ça se présente. Je ne suis pas resté les mains dans les poches pendant que Dora faisait des explications et j'en ai profité pour introduire la notion de performance nature et donc de la mettre en paramètre du repository. Et donc, comme ça, on a un vrai repository qui expose des aggregate routes. Tout à fait. Et c'est là l'avantage de dire finalement, quand on regarde les imports, là, on est complètement dans le domaine. On n'utilise que les objets du domaine au final. Oui. Et donc, c'est ça, petit à petit, ce qu'était Legacy, le modèle Legacy finalement, il va réduire de plus en plus. On crée des sortes finalement de bubble context, domain, des petites bulles dans notre code protégées de domaines sur lesquels on progresse finalement, sur lesquels notre compréhension s'améliore. on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, c'est par petits bouts et à chaque fois on gagne un petit peu plus en propreté, en gestion de la dette technique. Exactement. Bon, on parle, on parle, mais il y a un truc depuis tout à l'heure, on le laisse... Ah, le fameux truc trivial. Ouais, ouais. Ouais. Vous vous rappelez de la fameuse triple boucle là ? Ouais. On a gardé le meilleur pour la fin, on pourrait dire ça. C'est le dessert un peu. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut en faire là ? Ouais, alors déjà, on va essayer de voir ce que ça fait. Donc, ça calcule, en fait, ça va chercher des places disponibles qu'on peut réserver, qu'on peut mettre dans la réservation et puis en même temps, ça va compter le nombre total de places et puis ça va compter le nombre de places restantes pour justement, après, pouvoir faire le calcul sur les allocations quotas. Et donc, c'est simple, c'est sympa ça. La meilleure façon de... Ça, c'est un petit peu de cleaning the deck aussi, de faire ça. La meilleure façon de pouvoir, justement, réfactorer un bout de code, c'est le sortir, tout simplement, l'isoler du reste pour pouvoir... c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Ouais, parce que c'est mélangé avec le reste. Donc, pour moi, en fait, ça s'arrête là, ça va jusqu'à là parce que la partie réservée... Regardez s'il reste des places pour les VIP et annuler la réservation au cas où, ça fait partie de l'allocation, en fait. Tout à fait. Donc, on va essayer d'extraire tout ça. Ouais, je pense qu'on a ce qu'il faut, là. Voilà le temps. Il nous le dira de toute façon. Ouais. Et là, il essaye de créer une classe un peu bizarre, en fait, d'agréger deux trucs. Est-ce qu'on a besoin d'agréger ces deux trucs ? Ben, forcément, peut-être pas. Peut-être que ça veut dire qu'il nous manque un paramètre dans notre méthode. Peut-être, ou qu'il y a quelque chose qui fait doublon d'un autre. Alors, à noter que ça, c'est dans la nouvelle version d'Intelligy. il propose de créer un type qui regroupe les deux. Dans les versions précédentes, il n'aurait pas su le faire. Il aurait dit, en fait, le code, il a plusieurs valeurs de retour possibles, et donc, je ne sais pas extraire. Donc, on va annuler. Et on va regarder, du coup, où est-ce que c'est utilisé, ces deux valeurs de retour ? Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut faire perdre un peu de temps. En fait, les deux valeurs de retour, c'est les Reserved Seats et les Found All Seats. Et donc, en fait, le Found All Seat, on va chercher à l'éliminer dans les usages qui sont faits après, en disant que, finalement, s'il a trouvé toutes les places, c'est parce que, en fait, les places réservées ne sont pas vides. Dès que c'est vide, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Donc, on va voir ailleurs où c'est utilisé. c'est ici. Donc, ça, on va remplacer en se basant sur une expression qui utilise Reserved Seats. Et donc, on va dire que si les Reserved Seats ne sont pas vides, normalement, on devrait avoir exactement le même comportement. Et c'est là l'avantage, encore une fois, de la couverture de test. Du coup, parce que, encore une fois, c'est notre bouée de sauvetage. Oui. Et si tous les tests passent, c'est qu'on est rassuré et potentiellement, on peut maintenant modifier des choses. On peut extraire notre méthode dans la joie et l'allégresse. Voilà. Et donc, on va appeler ça Allocate Seats. OK. Donc, après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... En fait, le théâtre, il est découpé en zones qui elles-mêmes sont découpées en rangées et sur chaque rangée, on a des sièges et donc, il va itérer sur les zones, puis sur les rangées, puis sur les places. Après, il va chercher des places contiguës. Dès qu'il ne trouve pas suffisamment de places contiguës, par exemple, il a besoin de quatre places et il n'en trouve que trois de contiguës, il roll back. Et donc, ça, en fait, c'est un peu compliqué. Et en même temps, il fait le comptage des total seats et des remaining seats. Et donc là, en termes de principe de simple responsabilité, ça ne marche pas parce qu'il fait plusieurs choses à la fois. Tout à fait. Et donc, ce qu'on a décidé de faire... Alors, on va vous passer tout le refactoring manuel de cette partie-là parce qu'il y en a au moins pour une heure. Et donc, par contre, on va vous expliquer la démarche de par quoi on est passé. Et surtout qu'avant de commencer à faire le refacto, là, on a analysé le code d'un point de vue technique mais l'idéal, c'est de le voir aussi avec le PO ou la PO. Et d'en discuter avec le métier. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est arrivé, du coup, à avoir justement cette discussion où finalement, on a identifié qu'initialement, côté topologie du théâtre, on avait des zones dans le théâtre. Il y a la zone centrale et puis il y a les zones, les balcons qui sont les zones premium qu'on a mis en jaune. Et justement, la catégorie premium, elle était sur les zones. Enfin, pour la topologie. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en lettres un peu dorées. C'est pour montrer que c'est une meilleure catégorie. Et donc, si on veut réserver... Voilà, donc là, c'est l'algorithme. Donc, on a toujours Eric qui veut réserver ces quatre places. en catégorie premium. Et donc là, l'algorithme, il va lui chercher les quatre places, la première rangée dans la bonne catégorie où il trouve les quatre places disponibles et côte à côte. Et donc, en rose, c'est des places déjà réservées. Et donc, il trouve ça envers... Attends, attends, non mais attends, j'y crois pas là. Il a changé d'avis apparemment, Eric. Ouais, non mais en fait, c'est une pince le gars. Rappelez-vous, au début, il voulait prendre du premium. Il voulait du premium, moi je pensais. Et finalement, comme ça, ni vu ni connu, il a pris du standard. Donc là, en fait, on se pose la question, est-ce que réellement, la notion de, justement, standard ou premium, dans notre contexte d'allocation, est-ce que c'est utile ? Oui. Mais est-ce qu'on a besoin réellement des zones ? Alors nous, ce qui nous sert, c'est de savoir qu'une place est premium ou standard. Si c'est défini au niveau de la zone, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ça, c'est intéressant au niveau de la topologie. Exactement. parce qu'il n'y a pas que nous qui utilisons la topologie, finalement. Nous, on s'en sert pour faire de l'allocation de place. Mais il y a le personnel d'accueil, par exemple, les ouvreuses, qui, elles, ont besoin de savoir comment, vraiment, le plan précis du théâtre pour bien diriger les spectateurs. Pareil pour le personnel de sécurité. Imaginons, il y a un incendie qui se déclenche à un endroit. Ils doivent pouvoir naviguer le plus vite possible dans le théâtre. Tout à fait. Mais d'un point de vue allocation, en fait, cette topologie-là ne nous intéresse pas vraiment en l'état. Donc, c'est là où on va s'intéresser à une autre modélisation, du coup, où on va, il n'y a plus besoin de zone, réellement, quand on parle d'allocation. Et du coup, l'information de est-ce que c'est standard ou premium, on l'a fait porter sur chaque siège. Et pour faire ça, finalement, il y a une sorte de mapping de la topologie initiale vers notre topologie simplifiée qui nous sert à nous. Et ce qu'on fait, c'est que la catégorie de la zone, on la projette directement sur chacun des sièges. Exactement. Et c'est l'avantage, en fait, finalement, de trouver une solution qui est souvent une question de bien modéliser le problème à un contexte donné. On dit souvent que la solution à un problème, ça passe vraiment par la bonne représentation de ce problème et la bonne modélisation. Exactement. Donc là, on va revenir au code pour voir comment ça devient. Pareil, je ne me suis pas tourné les pouces pendant les quelques minutes. En vrai, c'était préparé dans une branche. Donc, on a finalement tout cet algorithme-là, on l'a sorti dans une classe qui s'appelle performance-allocation. Donc, performance-allocation qui, finalement, c'est un agrégat, ça. Et ça représente notre problème. C'est-à-dire que, déjà, on a une topologie, mais c'est notre topologie simplifiée. On a l'état, en fait, la liste des places libres encore sur la représentation. Ça, au départ, c'était accolé dans le legacy, c'était vraiment accolé à la topologie. Et donc, encore une fois, on avait deux bundis de contexte qui se télescopaient. Donc ça, on l'a mis à part. Et puis, après, on a nos prérequis, donc le nombre de places, la catégorie demandée, et puis là, notre fameux allocation quota. Et donc, on se retrouve, donc, tout le code, là, il sera disponible sur GitHub. pour aller voir dans le détail. Mais finalement, on se retrouve avec un algorithme beaucoup plus petit. Parce que finalement, là, c'est la partie trouver les places à réserver, et puis après, vérifier le quota. qu'est-ce qu'on a d'autre ? trouver les places à réserver, finalement, c'est un petit bout d'algorithme tout simple. En fait, on se retrouve partout avec des petits bouts d'algorithme tout simples. Et donc, ça permet d'avoir vraiment un modèle qui n'est pas du tout anémique, qui est riche, finalement, et qui fait le job. Et justement, parce que le modèle est devenu riche, parce qu'on a bougé toutes les méthodes du fameux service vers les entités. Et justement, en parlant de service, du coup, qu'est-ce qu'un service dans DDD ? C'est encore un pattern tactique. et l'idée du service, c'est vraiment qu'il soit, il contient de la logique métier, mais qui ne doit pas être, enfin, qui doit être vraiment, c'est une logique plutôt qu'on ne peut pas mettre ni dans un value object ni dans une entité. Et le but, c'est que ça soit stateless. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous créez de la logique et vous dites, je vais créer un service pour contenir cette logique-là, posez-vous la question, c'est est-ce que je ne peux pas bouger cette logique-là dans une entité ou un value object ? Et cette question nous permet du coup de se dire, finalement, il y a besoin de services uniquement pour orchestrer finalement des traitements. Oui, c'est vraiment le pilote au sens large de soit d'autres services plus petits, soit des objets du domaine, soit des repositories pour aller chercher les données montrées. Et une citation du coup du Redbook de Vernon, c'est de dire, en fait, assurons-nous qu'on a vraiment besoin de services parce que si on commence à écrire des services à tout va, on finit par avoir un modèle anémique. Donc là, on veut inverser justement la tendance en disant, tout traitement que naturellement je vais mettre dans un service, probablement je peux le splitter et mettre une partie côté côté entité ou côté value object. Donc, voilà. Pour résumer ? Oui, pour résumer les différents patterns tactiques. Alors, d'un côté, vous avez finalement un modèle du domaine en bleu qui finalement est représenté par des agrégats et à l'intérieur des agrégats, on va avoir des value object, des entités, parfois des spécifications et finalement, un simple value object peut lui-même être un agrégat de même qu'une entité. Par exemple, nos amounts, c'était des agrégats, nos amounts, nos rates. On peut les considérer si on les récupère d'ailleurs. Et puis, ce qui va finalement piloter notre modèle du domaine, c'est des services et des repositories. Et donc, eux, par contre, ils sont purement stateless. Autant nos objets du domaine, eux, ils sont instantiables. Pour une classe donnée, on peut en créer autant d'instances qu'on veut en fonction du modèle qu'on a représenté. Par contre, nos services et nos repositories, c'est des composants, on considère qu'ils sont juste injectables. C'est-à-dire, une seule instance suffit. Après, si on doit avoir plus d'instances, c'est pour des raisons de scalabilité souvent. Mais ce n'est pas pour des règles de gestion. Tout à fait. On peut revenir au code pour montrer tout ça ? Oui. Alors, quand on revient au code, il nous reste une grosse problématique. Au passage, notre classe theater service, on l'a renommée en réservation agente. Et donc, là, on voit dans les problématiques qu'il reste beaucoup d'appels à des DAO. Alors, ces DAO, Data Access Objects, c'est notre legacy. Ça, c'est quelque chose qui va devoir bouger vers des repositories dédiées. Exactement. Et donc, on va aussi refaire du pattern sandwich parce qu'on se rend compte qu'on a des écritures à différents endroits. Ici, on a un save site sur un DAO et puis ici, on a un update réservation. Donc ça, c'est des logiques, finalement, qu'on a cherché à bouger à la fin. Tout ce qui est en écriture, on l'a bougé à la fin. Tout ce qui est en lecture, on l'a gardé au début. Et donc, petit à petit, on va découper tout ça, faire bouger ça dans des repositories ou des services. Tout à fait. Et donc, ça, pareil, dans le repository GitHub, dans le dépôt GitHub, c'est dans plein de branches différentes. On va vous montrer directement le résultat final de tout ce découpage. Et on arrive à finalement à avoir une méthode de réservation qui, finalement, juste une orchestration de plusieurs appels, du coup. Oui, parce que lui, finalement, il a une partie site allocateur pour trouver les places. Il a une partie cashier. En fait, c'est toute la partie pricing, facturation pour calculer le prix de la réservation. Et puis, il a une partie réservation book. Donc, réservation book, finalement, c'est un repository aussi. Et ça représente le registre des réservations pour l'enregistrer à la fin. Après, si on regarde notre site allocateur, lui, il a un repository qui est la topologie qui lui renvoie la topologie qui correspond à notre modélisation. Celui-là, on le connaît. Ce performance inventory, on s'est aperçu finalement que ce qu'on utilisait au départ, ce n'était pas adapté comme nommage. Performance inventory, finalement, ça stocke toutes les représentations et l'état des différentes représentations. Et donc, pareil, on fait nos lectures au début, on construit notre performance allocation, on alloue les places et puis on envoie notre performance allocation. Là encore, la location, on l'instancie directement mais on pouvait très bien utiliser une factory méthode ou un build. Oui, aussi. Et donc, quand on revient sur le réservation à l'agent, on comprend bien toutes les phases. Là, sur la partie facturation, pareil, on récupère le prix de base d'une place pour la représentation donnée, on regarde s'il y a une réduction pour l'abonnement, on regarde s'il y a une campagne promotionnelle, ensuite, on calcule le prix de base auquel on applique le discount d'abonnement puis le discount de campagne promotionnelle. Exact. Et puis, le calcul du prix de base, lui, il itère sur les différentes places qu'on a réservées et puis, il ajoute ça. Et donc, voilà, on a fait le tour un petit peu des modifications qu'on peut apporter à notre code et jusqu'à arriver à l'identification des différents bounded contextes qu'on va retrouver qui sont l'allocation, le billing, la topologie. Ça reprend vraiment ce qu'on a eu dans le code, c'est-à-dire que notre réservation a finalement trois bounded contextes et puis, chacun des bounded contextes lui-même va avoir des sous-domaines. Exactement. Et on arrive à temps à la fin de la session. Oui. Donc, on vous propose du coup de faire une deuxième session de chaos. Deuxième round, oui. Deuxième exemplaire du bouquin à gagner. Et donc, j'affiche en grand le QR code pour ceux qui sont fans. Et on attend du coup toutes les connexions arrivées, tout le monde. Alors, tout à l'heure, on a dépassé le 200. Oui. Mehdi, tu as le droit de rejouer. Mais par contre, si tu es premier, l'exemplaire sera pour le deuxième. Le ou la deuxième, oui. 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 Il y a encore du monde qui se connecte. On va attendre un petit peu. Je pense qu'on arrive au nombre de tout à l'heure. On se laisse encore deux secondes. J'ai gagné. Allez. Il y en a encore qui arrivent. On y va ? C'est parti. Il n'y a pas la petite musique ? Ah bah oui. La régie, s'il vous plaît. Pour la première question, qui a introduit le concept d'architecture hexagonale ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'Alistair Cockburn, de Peter Cockrobin, de Samantha Hitchcock ou de Alistair Way to Heaven ? Bientôt la fin du créneau. Et bravo à tous celles et ceux qui ont répondu Alistair. Effectivement. Il y en a qui sont joueurs qui ont répondu en vert. Donc on va voir le résultat du podium du coup. Et c'est Ben qui arrive en premier. Bravo. Je ne sais pas, il est où ? Ah bah, au fond de la salle. Super. Et on va passer à la question suivante du coup. Alors, avec l'architecture hexagonale, le monde se divise en deux catégories. il y a la partie domaine et ceux qui creusent, ceux qui sont à l'extérieur, des agrégats ou l'autre moitié. Et plus que six secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Ah, c'est rond. Bah, bravo à ceux qui ont répondu à l'extérieur, effectivement. Et tant pis pour ceux qui creusent. Et on va voir le classement du coup. Est-ce qu'il a changé ? Ah, Ben est remplacé par Christophe. Bah, bravo. Et on passe à la question suivante du coup. Il reste deux questions. Oui. Un peu plus dures que la première question. Laquelle de ces propositions est instantiable et sans identité ? Identité, pardon. Est-ce qu'il s'agit d'un service, d'un aggregate root, d'un value object ou d'un contrôleur ? Plus que six secondes pour ceux qui n'ont pas répondu. Deux celles, d'ailleurs. Et bravo à tous ceux qui ont répondu value object, effectivement. Comme on l'a vu dans la slide, c'est les objets qui peuvent être à l'instancier mais qui n'ont pas forcément d'identité contrairement aux entités. Voilà. Celles et ceux qui ont répondu service, pas de bol. Et le classement change puisque Mathieu prend la tête Mathieu D, parce qu'il y en a plusieurs de Mathieu. C'est beaucoup plus disputé que la première. C'est ça. Et la quatrième question, quel est le titre du livre à gagner ? Quel est le sous-titre en fait ? Est-ce que c'est Softwarecraft, TDD, BDD, DDD et autres trucs en DD, TDD, BDD et autres pratiques chelous, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles ou alors copier-coller, Stack Overflow et Chat GPT ? Et il reste plus que deux secondes. Et bravo à tous celles et ceux qui ont répondu effectivement, c'est TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles. Et on va regarder du coup le podium en troisième place Arnaud, bravo. Mathieu en deuxième qui est détrôné par Fred. Bravo à toi, Fred. Il est où ? Hop. Je te laisse passer. Merci. Est-ce qu'il y a le temps pour des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui. Oui. On va peut-être chercher le micro ? Merci pour la presse. J'avais une question. Tout le refactoring a été fait avec IntelliJ. Oui. Avec du VS Code, à quel point on peut faire les mêmes choses ? Avec Visual Studio, c'est exactement la même chose. Avec Visual Code, il faut les extensions type ReSharper ou autre. Il y aura certaines choses qui se feront à la main quand même. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez écrit quelque chose d'assez engageant, je crois. C'est que les transactions devraient être portées par les repositories et pas les services. Je pense qu'il y a certains... Parfois, ça marche, mais parfois, ça ne marche pas. Parfois, on a réellement envie qu'un service soit transactionnel. Ça peut être aussi des transactions à plusieurs étapes. Ça dépend aussi de la granularité de la transaction. Personnellement, je crois au fait que la transaction doit être restée côté repository. Effectivement. Parce que, comme on l'a dit, le service, c'est plutôt un orchestrateur. Donc, il ne doit pas connaître autre chose que ce qu'il orchestre. Et si on fait de la transaction, ça veut dire que potentiellement, on va appeler le rollback. Donc, ce n'est pas forcément sa responsabilité. Et la question, c'est si on a envie d'avoir une transaction côté service, c'est que probablement le découpage... Enfin, c'est un smell. C'est que le découpage, peut-être qu'il faut le revoir, peut-être qu'on n'a pas forcément la bonne modélisation pour aller dans ce sens. Peut-être qu'on a un agrégate beaucoup plus gros et qu'il faudrait introduire. Parce qu'en fait, si on met la transaction au niveau du repository, j'ai peur qu'il y ait du code métier qui se retrouve dans le repository, justement. Ah oui, alors que justement, le repository, lui, doit rester relativement bête, c'est-à-dire faire l'accès à la couche de données et un éventuel mapping, enfin, pas qu'un éventuel, il faut vraiment faire un mapping, a priori, entre les entités persistantes et les, on va dire, les objets domaine. Et c'est le but de l'agrégat. C'est lui qui va, comment dire, protéger l'invariant du domaine. Donc, l'idée, c'est effectivement l'implémentation des patterns tactiques ne nous protège pas de faire des petites bêtises, on va dire. Mais c'est à nous de, justement, avec la revue de code, avec le pairing, avec l'Eryfacto, d'aller vers des solutions meilleures et de se poser la question. Merci. Il y a rien. Il y a une question à droite. On va faire deux questions encore. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, ma question est concernée les agrégats. Vous expliquez, effectivement, que les agrégats devaient être persistés ou chargés de manière totale. Et donc, dans le cas que vous avez présenté, je crois qu'il n'y avait pas de collection dans l'agrégat. L'agrégat racine, par exemple, enfin, la racine de l'agrégat ne portait pas de collection. Et comment vous faites dans ce cas-là ? Vous pouvez vous retrouver, par exemple, avec une collection où il y a potentiellement des milliers d'éléments. Et donc, si on fait un chargement dans ce cas-là, on peut avoir des problèmes en termes de consommation de mémoire. Dans ce cadre-là, le plus simple, c'est de chercher des solutions de cache, par exemple, qui restent côté infra, puisque à côté de l'adapteur. Rien n'empêche de décorer notre adapteur par un cache qui, lui, va servir, finalement, de pagination ou de tampon, on va dire. Merci. Il y a une question à gauche. Ce sera la dernière. Merci pour la présentation. C'était vraiment hyper parlant et hyper instructif. J'avais juste une question sur l'aspect contrôleur. En fait, je ne saurais pas du tout où le placer dans le... Est-ce que ça se trouve dans le domaine ou pas du tout ? Non. C'est l'exemple qu'on a donné avec la partie XML qui était dans la réservation printer. C'est au niveau de ce qu'on appelle la couche exposition. Et c'est vraiment quelque chose qui, lui, va piloter des services du domaine. C'est en dehors du domaine, du coup ? Oui, c'est en dehors. Ce sera ce qu'on a appelé le left side tout à l'heure. Bon. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. À la prochaine.